Salut l'internaute, c'est Jemil ! Alors non, cette longue vidéo n'en est pas une. Non, c'est la rediffusion audio d'une première d'un format qui s'écoute donc. Tu peux donc vaquer à tes occupations en même temps ou alors te poser confortablement avec un thé. Et mercredi dernier, vous avez été plusieurs dizaines à avoir suivi et même participé, puisque c'était en direct et interactif, à ce podcast improvisé sur l'application Stereo. Pour cette première émission, j'avais choisi comme titre « Génération dystopie en quête de liberté ». Un thème qui nous a emmenés de la Commune de Paris, dont nous fêtons, nous commémorons les 150 ans actuellement, jusqu'au gilet jaune et plus proche encore cette situation, gestion politique de cette crise sanitaire où les injustices, les atteintes à nos libertés, etc. et les violences ne font que exploser, s'enchaînent et où toujours reste au centre notre soif de liberté, justement. Et j'avais décidé d'inviter mon amie Lysiane, qui est éditrice libertaire, pour en parler avec elle et avec les internautes connectés, puisque ceux-ci nous ont envoyé plus de 50 messages vocaux durant le direct. Si tu apprécies ce format audio, ou si tu as des commentaires à me faire, n'hésite pas à te saisir de ton clavier et de t'exprimer dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo, de laisser des pouces, de t'abonner à la chaîne YouTube, bref, tu connais la chanson. Bonne écoute ! Alors, ce soir, j'avais envie de… en fait, en gros, l'émission que j'ai programmée, il y a effectivement une heure et demie, et que j'ai nommée Génération Dystopie en quête de liberté, voilà, c'était le prétexte pour t'inviter et papoter, premièrement. Ouais. Mais pas que, mais pas que, c'est aussi parce que c'est un peu la base de nos discussions, quand tu viens à la maison, ou quand je vais chez toi, ou quand on est en manif, depuis qu'on se connaît quand même, on parle de ce qui nous arrive, du côté dystopique de la chose, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, de ce qui nous anime, de la situation actuelle, de la politique, ouais, l'actualité. Exactement. Voilà. Et du coup, déjà, comme je te disais tout à l'heure, je te remercie d'avoir essayé de tester avec moi, et qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire en préambule sur ce sujet-là ? Ça m'évoque déjà que, clairement, la Commune de Paris, comme c'est les 150 ans, je vois qu'il y a vraiment un regain par rapport à l'histoire, par rapport aux événements passés, et pour moi, c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'on s'empare de cet événement historique, qu'on peut faire des liens avec le présent, qu'il y a des choses à retenir de la Commune de Paris, j'imagine, et qu'on peut en profiter, peut-être, pour s'en servir comme un tremplin, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'on peut faire, et ce qui est en train de se jouer au niveau politique, au niveau des restrictions de liberté. Donc, je trouve que c'est déjà bien d'avoir choisi ça comme axe, en fait. Et voilà, donc, un petit peu pour faire le lien par rapport à ton titre d'émission. Ouais. Tu vois, je te connais bien. Tu te connais bien. Ah bah oui, bah oui, oui. En tout cas, sur ça, il n'y a pas photo. Non, non, mais c'est bon. Et effectivement, ouais. Et toi, pourquoi tu as choisi ce sujet-là aussi ? Parce que c'est toi qui l'as rédigé, moi je découvre. Bien sûr, parce que, alors pourquoi ? Parce que là, je suis en train de travailler à cet instant. C'est assez agréable de pouvoir discuter là, et de ne pas avoir à être beau en image là. J'apprécie grave ce tout-ci. Parce que je suis chez moi, je suis devant mon bureau, et je suis en train de travailler depuis deux, trois jours sur une vidéo. Je réponds à ta question. Sur une vidéo qui parle justement de ça. C'est-à-dire que le thème de fond de la vidéo, qui sortira demain soir, c'est le complot, le complotisme. Et du coup, c'est un sujet méga vaste. Parce que qu'est-ce qui est complot ? Qu'est-ce qui est complotisme ? Qu'est-ce qui est conspirationnisme ? C'est des mots complètement différents, mais qui se rejoignent. Eh bien, en creusant le sujet, depuis quelques jours, pour écrire celle-ci et la tourner hier, je me suis rendu compte que toutes les personnes ou les groupes de personnes qui, selon toutes les époques, revenaient remettre en question l'ordre des choses d'une société, se faisaient taxer de complotistes. Et du coup, ça rentrait en écho un petit peu. Et puis, pas que traité. On allait jusqu'à déporter, fusiller, éradiquer les personnes qui ne rentraient pas dans le bon ordre, le bon chemin, tu vois. Et toutes ces personnes ont en commun la recherche de liberté. Alors, qu'ils se trompent ou pas, parce qu'il y a encore liberté, il faut définir, mais ils ont cette recherche-là, de la liberté, cette soif-là. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler ce soir avec toi. Ouais. Alors, moi, j'ai jamais été taxée de complotiste. Ah ! Non, non, ça m'est jamais arrivé. Tu saurais me dire pourquoi ? Tu sais quoi, pour toi ? Justement, ça, le complot, le complotisme. Alors là, tu me balances un truc, là, comme ça. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que la frontière, elle est mince entre les personnes qui ont l'impression, au fait, que tout est organisé, qu'il y a un groupe de personnes qui organisent la marche du monde. Et la frontière, elle est mince entre ça et simplement que le système, en fait, nous amène à… Enfin, le système est tel que, du coup, pour moi, ce n'est pas un complot, mais c'est une mécanique. En fait, c'est le capitalisme qui, finalement, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais qui fait qu'il y a des intérêts à… Enfin, on peut profiter des situations actuelles, c'est-à-dire la crise sanitaire, pour favoriser certains intérêts d'une certaine classe, mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas délibéré. Il n'y a pas un plan, tu veux dire, il n'y a pas des extraterrestres. Voilà. Voilà le truc. Pour toi, c'est ça. Et j'ai l'impression que la frontière, elle est mince entre une analyse systémique qui favorise les intérêts de certaines personnes, qui sont certes restreintes, et le complot qui veut vraiment dire quelque chose de conspiration, d'organiser, tu vois, comme s'il y avait des réunions secrètes, tu vois. Et donc, je pense que peut-être c'est ça que tu essaies de dire, que finalement, c'est facile de mettre tout le monde dans la case du complot, alors qu'en fait, il y a des gens qui pensent un petit peu différemment et qui ne sont pas non plus paranaux, quoi. Non, exactement, parce que quand je te dis ça, c'est que tu aurais pu très bien te faire taxer le complotiste si tu passais sur une émission télé, une émission radio de grande écoute face à quelqu'un qui serait de l'ordre facilement. Si tu passerais à la télé, tu te retrouverais plus facilement devant un chien de garde du capital que quelque chose qui te ressemble ou qui me ressemble et qui te dirait juste par ton propos tenu là, c'est-à-dire, ah oui, vous pensez vraiment que le gouvernement profite de la situation pour restreindre nos libertés ? Ben, vous êtes une complotiste. Tu vois ? Alors qu'effectivement, je pense que le propos, je termine là-dessus, attends, la définition que tu as donnée, c'est la vraie définition du complotiste. C'est-à-dire, vraiment, le complot, c'est ça, c'est dire qu'il y a un événement communément admis, voilà, il s'est passé comme ça, et du coup, dire qu'il y a un groupe de personnes restreintes qui a œuvré pour autre chose, c'est ça du complot. Mais pour le coup, on traite de gens de complotistes, même en dehors de cette définition. Mais après, ça me paraît quand même difficile d'expliquer le complot ou simplement de faire une analyse politique. Dans les deux cas, ça me paraît compliqué de le faire en trois minutes top chrono. Donc effectivement, c'est facile après de discréditer n'importe qui en disant c'est un complot, c'est un mot facile, c'est un mot valise, quoi. Mais après, tu vois, j'avais justement vu une émission très intéressante sur YouTube il y a quelques semaines qui s'appelle c'est sur la chaîne YouTube Débat d'idées, je ne sais pas si tu l'as vue, avec, en fait, c'est un mec qui fait des débats entre deux personnes en général de bords politiques différents. Et là, l'émission, c'était la date du 2 mars parce que je l'ai retrouvée là sous les yeux. C'est entre Greg Tabibian et le débunker des étoiles et c'est sur le complotisme. Et c'est une émission qui dure plus de deux heures et qui justement pose des questions très intéressantes par rapport à ça. Qu'est-ce que le complot ? Et les avis des deux interviewés sont vraiment intéressants pour le coup. Donc, je renvoie les gens qui nous écoutent à cette émission-là. Ça s'appelle Débat d'idées. Eh bien, en parlant de gens qui nous écoutent, il n'y a Pagali qui a un truc à nous dire mais il y a déjà quelques minutes on va l'écouter. Eh bien, je suis trop contente de vous avoir donné la solution. Moi qui ai 59 ans. C'est ma victoire de la journée. C'est la personne qui nous a dit effectivement comment c'était de ton côté que ça merdait. Mais il y a Stéphane qui nous parlait il y a 21 heures. Avec la gestion de la crise en ce moment dans le monde, c'est improvisé. C'est pas du tout un complot. C'est pas con ça de lui dire qu'il y a de l'impro et que ça démonte l'idée du complot organisé quand on voit le gros bordel qui règne partout. Ouais. Ou de l'amateurisme ou de l'inconséquence. Ouais. Je sais pas. De l'opportunisme. Tout ça, je pense, ça rentre dans la même case pour le coup quand tu regardes comment ça se fait. Enfin, pour moi en tout cas. je vois ça comme ça, quoi. Alors, il y a Simona Betti qui nous parle. Dans le Larousse, définition du complot atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Définition d'un complotiste, celui qui croit à l'existence d'un complot. Que en nous maintenant de ces définitions ? Ah, elle n'a pas atteinte aux intérêts de la nation. Ouais, tu vois ? C'est la définition de quoi qu'elle dit pour ça ? Complot ? Complot ? Non, pas complot. Attends, recommence. Dans le Larousse, définition du complot atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ah ouais ? Définition d'un complotiste, celui qui croit à l'existence d'un complot. Que en nous maintenant de ces définitions ? Ouais. Donc, le complotiste, c'est celui qui pense qu'il y a un complot, ce n'est pas celui qui fait les complots. Donc, sinon, c'est le comploteur, j'imagine. Tu vois, c'est intéressant de creuser. Du coup, là, ce qui m'interpelle, c'est le côté les intérêts de la nation. Je n'avais jamais lu ça, que le complot était... Je suis en train de faire du fact-checking, là, je trouve devant mon écran et je regarde. Là, le Larousse, attends, je ne le trouve même pas. Ah oui, effectivement, atteinte, alors, ce n'est pas que je ne croyais pas Betty, mais j'aime bien lire de mon propre chef, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est intéressant, ça. Parce que, si tu vas par là, c'est très vague comme définition, mais si tu vas par là, dans ce cas-là, c'est tout le temps. Enfin, je veux dire, les intérêts de la nation, bon déjà, la nation, il faudrait revenir sur cette notion-là, mais l'intérêt, pour moi, la nation, ça serait genre les intérêts collectifs, l'intérêt de tout le monde, là, c'est clair qu'ils sont attaqués à peu près tout le temps. Il y a clairement un groupe de personnes, un groupe social qui, depuis toujours, tient les rênes de tout le monde. t'entends par là, la bourgeoisie, la classe dirigeante. Exactement. Voyons voir ce que, attendez, je n'espère pas me paumer, moi, dans les messages, parce qu'il n'y a que moi qui peux les lancer, je crois, non ? Non, non, moi aussi, je peux les lancer, mais j'avais les mains occupées. Ah, trop bien, comme ça, tu peux aussi m'aider. Mais, et du coup, j'invite les personnes qui écoutent, je commence à réécouter, à réentendre mon écho, je crois qu'il y a ton téléphone qui merdouille de nouveau. J'ai bougé un peu. Attends, je le remets. Quelle idée ! Oui, non, ma tente, c'est des jeux écouteurs à 20 balles. Voilà quoi. On t'en offrira pour ton anniversaire prochain. C'est dans longtemps. Des trucs énormes. Moi, je sais, c'est dans longtemps. Mais, voilà. Alors, il y a Betty qui revient. Maintenant, le jeu, c'est de compter combien de complotistes il y a en France. Je ne sais même pas si on a déjà compté les islamo-gauchistes, mais c'est la même veine. Ce n'est pas court du tout. D'ailleurs, je pense que ce soir-là, on peut vous mettre tous dans le même paquet, parce que les personnes qui nous écoutent, il y a moyen qu'elles soient islamo-gauchistes. Oui, il y a moyen. Ou j'y dévoile chérie. Carrément. Oh putain. Tu vois, ça vient en écho à ce que tu disais juste avant. Du coup, le complot est permanent. Bah oui. Mais ça rejoint un peu ce que dit Greg Tabibian dans cette émission, en fait, c'est qu'il y a vraiment cette opposition entre les intérêts d'une poignée de gens et la classe dirigeante et les intérêts de tout le monde qui sont forcément opposés, qui sont forcément antinomiques. Oui, c'est clair. Et du coup, si on suit les débats télévisés ou même dans les journaux, genre le canard enchaîné, etc., où il y a du commentaire et du coup, ça nourrit, ça nourrit cette machine-là, en fait, le complot permanent. J'ai l'impression, en fait, je le vois comme ça, du coup. Ouais, ouais. Alors, il y a Pagali qui nous... Oui, dis-moi. Vas-y, dis-nous. Ouais, non, mais je me disais juste que j'étais un peu étonnée parce que je croyais que tu faisais une vidéo sur la commune et puis finalement, tu me parles d'une vidéo sur le complotisme. En fait, tu commences plein de vidéos et tu n'en finis jamais, quoi. Alors ça, c'est la base de mon travail, Hélène, de commencer plein de choses et de ne pas les finir. C'est même toute ma vie. La seule chose que je vais finir, c'est ma vie. À un moment donné, elle, il y aura un rendez-vous. Je ne vais pas louper, mais c'est trop drôle. Tu me fais marrer. Ouais, non, la vidéo sur la commune, elle est en cours d'écriture et en fait, c'est un peu comme les autres choses que j'écris. Quand il y a quelque chose qui me tient vachement à cœur, comme ça, un sujet sur lequel je lis beaucoup, sur lequel je lis beaucoup, j'ai tellement envie d'être parfait, mais ce n'est pas le bon mot. Tu vois, pile, pile, j'ai envie que ce soit oui, si, c'est parfait en fait, parfait à mes yeux que du coup, je me fous une pression monstre et du coup, ça n'avance pas et du coup, je ne fais pas. Donc, je ne sais pas encore l'angle que je vais prendre véritablement pour la vidéo sur la commune, mais je pense que je vais, tu sais, la première idée que je t'avais soumise sur les portes des femmes, oui, oui, exactement. Je pense que je vais plutôt faire ça et en vérité, du coup, comme ça fait quelques semaines qui commencent à être nombreuses que, tu sais, entre le déménagement, toutes les amendes qui me sont tombées sur la gueule, il y a pas mal de trucs qui m'ont un petit peu bousculé dans mon ronronnement qui durait depuis 2-3 ans, tu sais, la façon dont je travaillais, que je produisais, etc., que du coup, me remettre dans le bain, c'est un peu plus compliqué que je pensais, mais ça va venir, voilà. Donc, c'est pour ça, la vidéo d'une main, elle va être intéressante, je t'assure, ce ne sera pas la commune, mais... Ouais, après, moi, c'est un peu pareil quand j'écris mes chroniques, clairement, j'ai plusieurs chroniques en cours et je prends le temps de les rédiger et puis s'il y a encore un truc qui me chiffonne, je préfère attendre encore plusieurs semaines avant de la publier, quoi. Eh bien, tiens, c'est le parfait moment pour pouvoir dire qu'en plus d'être, de travailler dans l'édition, en plus, c'est peut-être presque une logique, tu écris aussi un blog que tu tiens depuis plusieurs années, aussi, toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tiens, prends un peu le temps pour que les gens puissent aller te lire. Mon blog, c'est Bibliolingus et ça fait quelques années, oui, ça fait neuf ans que je l'ai créé et les premières années, je ne chroniquais que des ouvrages, enfin, que des romans et puis après, je suis passée aux essais et puis j'avais un équilibre entre les romans et les essais et puis finalement, je ne fais quasiment que des essais et les sujets que j'aborde le plus, c'est les mêmes que ceux que je peux évoquer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la politique, les institutions, l'école, la prison, le féminisme, le spécisme, donc le véganisme, le racisme, plein de sujets en isme, finalement. mais l'anarchisme, du coup, pour voir les choses positivement, il y a l'anticapitalisme et l'anarchisme qui m'animent beaucoup et voilà, donc après, je publie peu de chroniques parce que plus le temps passe et moins j'ai de temps personnel et plus le temps passe et plus je creuse les sujets et c'est difficile de les aborder en chronique en fait. C'est des formats courts normalement mais en tout cas, je suis toujours super à fond sur ce blog et certes, c'est moins visible que des vidéos mais ça reste mon support à moi de prédilection. C'est marrant que tu m'es dit il y a un décalage, c'est pour ça que j'entends mon écho. J'allais te dire, c'est marrant, désolé de t'avoir coupé du coup, que tu m'es dit anarchisme bien tard dans la liste de tes mots alors que moi, c'est le premier mot qui me serait venu pour te définir. Oui, oui, mais oui, effectivement, le féminisme aussi est quand même un mot qui arrive bien devant. mais oui, non, j'allais dire que j'allais dire que ma dernière chronique, je l'ai publiée il y a une dizaine de jours et c'est sur la commune justement, c'est sur la manière dont les groupes politiques qu'ils soient de gauche ou de droite se sont emparés de cette mémoire-là pour la servir, pour la récupérer en fait et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est pas tout de connaître la commune mais c'est intéressant aussi de voir c'est mon chat qui gratte. C'est intéressant aussi de voir la manière dont tu vois les gens ont pu voir la commune par exemple pendant la première guerre mondiale, pendant la révolution russe de 1917, comment on a pu voir la commune en 1968 par exemple, comment on la voit de nos jours. donc c'est vraiment intéressant de faire une histoire de l'histoire en fait. C'est clairement ça. Donc voilà, ça c'était ma dernière chronique en date. et c'est hyper intéressant, hyper important même parce que ça rentre en écho avec le sujet de notre discussion là, le fait que, bon, c'est aussi les 150 ans, c'est pas une date au hasard, 1871, 2021, c'est, il y a des affiches partout, il y avait des affiches partout dans Paris, je sais pas si t'as noté, mais elles y sont plus, il n'y a plus que des bit-clics rentrés dans le jeu, dans le game, il n'y a plus que ça, c'est terrible. Non, j'avais pas vu qu'il n'y était plus. Mais après, par rapport à l'anniversaire, c'est vrai que c'est une occasion en or, tu vois là, je le vois moi de mon point de vue d'éditrice, de libraire et de blogueuse, je vois très bien qu'il y a un engouement, tu vois, il y a plein de bouquins qui sortent là, ce printemps par rapport à ce sujet là, mais clairement, la commune de Paris, ça fait quand même quelques années qu'elle est à nouveau présente en même temps que l'anarchisme puisque c'est clairement lié, enfin la commune c'est vraiment l'idée de collectif d'autogestion, le communalisme ou le municipalisme exactement et le fait est que si tu remontes déjà en 2016, tu as déjà autour de Nuit Debout, tu as déjà l'idée de commune, tu as déjà des collectifs, des universités qui ont créé des petites communes tu vois, des mouvements de communes dans les universités, donc pareil, les indignés, il me semble qu'ils ont aussi eu cet imaginaire-là de la commune, donc ce n'est pas propre aux 150 ans, c'est clairement de mon point de vue, c'est clairement un imaginaire qui est en train de ressurgir ces dernières années, mais c'est vrai que le fait que ce soit les 150 ans, c'est une aubaine pour justement en reparler et s'en emparer à nouveau et de manière plus intense. Clairement, c'est marrant d'entendre ton chat derrière, on a l'impression que c'est un gosse qui peut-être, c'est marrant parce que quand je suis là, il ne parle pas comme ça et là, il parle beaucoup. Il est toujours comme ça en vrai, il est très bavard mon chat, comme moi. Ah ouais, c'est tant mieux, il a des choses à dire, lui aussi, il a mille choses à dire, ce que je voulais dire de vos côtés, c'est qu'effectivement, les 150 ans, ça a donné un coup de boost parce qu'on a vu qu'il y avait plein de livres qui se préparaient, qui sont sortis un peu en même temps, à cette occasion, c'est normal, mais pour être en écho un peu avec le titre de l'émission qui est Dystopie et liberté, nos choix de liberté, est-ce que c'est un peu ça aussi, le fait que la Commune de Paris, d'abord, parce que ça remonte, tu me corriges, toi qui as plus travaillé sur le sujet pour ta chronique, mais d'abord, ça a été une humiliation, un souvenir presque à oublier, quelque chose de dur pour les gens libertaires, les gens de gauche pendant longtemps et depuis quelques décennies, c'est devenu un peu un étendard, un idéal, enfin, ça vient servir de moteur un peu comme ça, en disant, voilà ce qu'on a pu faire, on peut refaire, on peut recommencer et on voit que depuis quelques années, pour diverses raisons, nos libertés sont individuelles et collectives, elles sont atteintes de partout et c'est peut-être sur ce terreau-là, justement, au-delà de l'anniversaire, que l'imagerie, parce que c'est ça maintenant, l'imagerie de la Commune de Paris nous sert, je ne sais pas en quoi, mais moi, ça me fait du, je ne sais pas si c'est du bien, mais en tout cas, ça me booste un peu de lire des choses sur la Commune depuis un moment-là. Peut-être que c'est le cas pour beaucoup de gens, en fait. Oui, je pense qu'effectivement, ça fait écho parce que, clairement, on voit bien que mettre en bulletin de vote tous les deux, trois ans, ça n'a pas de sens et qu'il y a plein de problèmes qui peuvent se résoudre à l'échelle de la Commune. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est que tout est beaucoup trop centralisé et donc, on voit, en fait, la limite de la Ve République. Et là, on la voit d'autant plus que, clairement, il y a un homme qui est au pouvoir qui ne demande même plus l'avis de son conseil pour prendre des décisions. Donc là, ça pèse d'autant plus que pendant le Covid, on voit clairement qu'il décide pour tout. C'est presque arbitraire, c'est presque, je ne sais pas, c'est très insolent, il fait tout tout seul. En tout cas, c'est assumé, c'est assumé puisqu'il se place devant nous tous les 15 jours pour nous dire j'ai décidé, voilà ce qu'on va faire parce que j'ai pensé que c'est assumé. Enfin, c'est assumé les décisions, pas forcément la responsabilité qui arrive après. On l'a vu ? Non. Non, non. Ça pour le coup, ouais. Justement, ce qu'il fait beaucoup Macron, c'est de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris telle décision, nous avons peut-être fait des erreurs. Ah non, c'est toi qui as fait des erreurs. C'est toi tout seul qui as décidé les choses et puis, tu vois, en fait, il fait vraiment ça de socialiser les erreurs et de privatiser les profits, quoi. Enfin, les bonnes décisions, c'est jeu et les erreurs, c'est nous. Je vois. Clairement. Je vois avec à quoi tu fais référence là. Tu fais référence à socialiser les pertes et privatiser les profits comme c'est la marque du capitalisme. Mais ça va jusque dans les décisions prises, en fait. Exactement. Il y a une personne qui nous parle depuis tout à l'heure et on a oublié de cliquer sur Play. Ça fait déjà une dizaine de minutes, on va voir ce qu'elle nous dit, si c'est plus d'heure. On va voir après pour Betty aussi. Le truc, c'est, je ne suis pas d'accord avec toi ou tu racontes des conneries, tu es un complotiste. Oui, c'est une manière de nous discréditer, clairement. Clairement, c'est ça. On le voit, d'ailleurs, sur les plateaux de télé, pour faire juste une aparté comme ça rapidement, il y a souvent une personne, on va dire, pour faire un gros raccourci, une personne de gauche pour 4-5 personnes de droite libérales et c'est de l'acharnement, c'est le discrédit total à chaque fois sur la personne en question. Et récoutons Betty, du coup, qui nous a envoyé un message il y a deux minutes. Si encore, c'était que tous les 2 ou 3 ans le bureau de vote, on n'aurait eu Macron que 2 ou 3 ans, mais quel rêve. En fait, je disais 2 ou 3 ans par rapport aux différentes élections. Oui, que les régionales, etc. Oui, clairement. là, c'est le moment où j'avais casqué pour 2022. On peut espérer quand même que dans un an, il ne pourra pas se représenter, en tout cas, il n'aura pas la légitimité qu'il a réussi à obtenir grâce aux médias il y a 4 ans. Espérons que on aura tous et toutes tiré un trait sur ce mec. Ce n'est pas la discussion que je vais avoir. C'est horrible parce que c'est tellement facile. je pourrais enchaîner, passer la 2 ou la 3 sur ça. C'est tellement simple. Mais on ne va pas le faire. J'ai vraiment envie qu'on reste sur le sujet. Alors que j'ai envie aussi quelque part de dire non, pas lui. Des anecdotes genre il compte se présenter sans l'étiquette La République en marche. Tout ça, je le sais. Et toi aussi, c'est absurde, mais n'en parlons pas pour l'instant, il y a Betty qui revient. Et d'ailleurs, les autres personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à appuyer avec votre doigt sur le bouton qui vous permet d'envoyer un vocal comme si nous étions ensemble sur Signal ou sur Telegram ou WhatsApp. Ça marche pareil. Il sortira probablement son joker. Edouard, Philippe ? Elle veut nous faire parler de ça. J'ai vu des vidéos d'Edouard Philippe, des photos du mec un petit peu bien droit dans sa ville avec la chemise remontée comme ça, un petit bouton d'ouverture de lui. Genre, il est en bonne santé, il prépare. Tu vois, j'ai vu ces images et je connais la mécanique de la présidentialisation d'une personne et ça m'avait l'air d'être un peu le cas pour lui. Après, je ne sais pas si c'est son joker ou si c'est son judas parce que clairement, il pourrait simplement lui voler la vedette et prendre sa place sans forcément garder Macron après dans son équipe. Est-ce que Macron veut vraiment le pouvoir ? C'est ça ? Peut-être en mission pour faire bouger la législation dans le bon sens pour l'entreprise depuis laquelle il va repartir ensuite. Peut-être qu'il y a aussi ça. Le libéralisme ? L'entreprise, il était chez Rothschild pendant un moment. Au-delà de l'idéologité, c'est les premiers à nous dire qu'ils ne font pas de l'idéologie, qu'ils sont pragmatiques, machin, que truc. Peut-être qu'ils y croient et pour eux, je crois même qu'ils y croient véritablement et que l'idéologie est forcément de gauche, est forcément communiste, libertaire, etc. et que du coup, ils bossent avec pragmatisme pour repartir chez Rothschild ensuite comme Sarko est reparti dans les affaires, comme sinon aussi, etc. Donc le coup du judas, peut-être pas, à moins que... Ils ne sont pas perdus, ces gens-là. Ils vont toujours trouver quelque chose à faire pour leur carrière, pour leurs idées. Ça, c'est clair. Ah ben clairement, je le pense aussi, c'est sûr. J'essaie de me retrouver un peu dans les messages que les gens envoient. Je crois que les messages qui restent là, c'est des personnes qui les ont envoyés il y a longtemps, donc on ne va pas cliquer sur Play. Je suis désolé pour les personnes du début, la mail, Nicolas, Oda, Ma, Marja, Simone, là c'est Betty. donc n'hésitez pas à participer à l'émission si vous le voulez et toi, à rebrancher ton téléphone comme il faut. Oui, non mais là, il ne bouge plus. C'est vrai ? Mets du scotch, fais quelque chose, ouais. Ah non, mais là, je ne bouge plus, je ne bouge plus mon téléphone. C'est bon. Tu ne veux pas écouter les derniers messages quand même qui restent parce que si on peut rebondir dessus. Ah peut-être. Même s'ils sont un peu anciens. moi je dirais carrément incompétence tout court mais bon. Ah, par rapport à la crise, oui. Oui, par rapport à la gestion. Mais en fait, que ce soit de l'incompétence ou je ne sais pas, de la stupidité, dans tous les cas, ça reste criminel. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est aberrant. ils nous mettent droit dans le mur. En plus, on voit très bien le pire. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Dans tout ce qui se passe, tu dis, c'est criminel, etc. C'est quoi, pour toi, je ne parle pas de ton analyse politique collective, pour toi, Lysiane, c'est quoi le pire dans cette gestion-là ? En fait, je ne saurais pas dire mais ce que je vois clairement, c'est qu'il y a une sorte de de formatage des esprits de ces gens-là qui ont fait les mêmes écoles, qui ont les mêmes parcours et du coup, en fait, ils n'ont pas d'autres sons de cloche et je pense que pour accepter ou pour être autant formaté, il faut être quand même un peu stupide. Enfin, quand tu as fait l'ENA, quand tu as fait toutes les grandes écoles comme ça et que tu as fait toujours toute ta vie en mode autoroute, que tu es héritier, que tu as ton cercle de ton club, genre le Rotary Club ou je ne sais pas quoi, eh bien, en fait, il faut être un peu stupide pour ne jamais dévier de cette route-là, pour ne jamais mettre en doute la notion de libéralisme, la notion de pouvoir, d'argent, de réseau. Enfin, tu vois, je me dis, c'est quand même des gens qui manquent d'intelligence, d'intelligence sociale, de doute, en fait, c'est des gens qui manquent de doute, qui, tu vois, donc, moi, je ne saurais pas trop dire, moi, j'aimerais vraiment être un jour dans ma vie, dans la tête d'un Sarkozy ou d'un Macron pour savoir exactement ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux de Michel Pinson-Charlot, non, de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, parce que justement, on entre un peu dans cette sociologie de la bourgeoisie, on entre un petit peu dans leur mécanisme de pensée mais pas encore assez et moi, j'aimerais vraiment comprendre ce qu'ils pensent en fait au quotidien à chaque heure, qu'est-ce qu'ils pensent en fait, tu vois. Ben, ça, ça ne va pas arriver tout de suite, je ne vais voir jamais pour commencer, premier point. ensuite, toi qui te sens bourgeoise dès que tu achetais un stylo, tu vois. Oh, mais arrête avec ça. Je le ressens à chaque fois mais ça m'est marqué. Mais oui. La deuxième chose, c'est que tu disais qu'ils sont stupides, tu as utilisé le mot stupide pour les définir ces gens-là qui ne remettaient pas en question l'ordre libéral qui, j'imagine que tu pensais ça en sous-entendu, génèrent les inégalités etc. et les injustices. La méritocratie aussi. La méritocratie. Mais ça n'a pas que du mal mais ça c'est autre chose pour ma part. Mais ce que je voulais répondre à ce que tu viens de dire, c'est pourquoi je me fais l'avocat du diable, pourquoi ces gens-là remettraient en question un ordre qui leur profite tellement, mais tellement, les écoles, la reproduction sociale etc. Quand tu lis, alors moi je n'aime pas forcément le style d'écriture quoique le livre de Branco, La Crépuscule, il est édifiant. je ne sais pas si tu l'as lu ? Je ne l'ai pas lu, non. Mais tu connais, mais c'est très intéressant que tu le lises. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai tenté de lire les trois premières pages et en fait je n'aime pas lire des gens qui se regardent écrire. on dirait vraiment qu'il a un style très dithyrambique, très lyrique et très je me regarde écrire et j'aime comment j'écris et j'aime faire des phrases longues et compliquées avec plein de mots compliqués et moi ça je n'aime pas du tout, je préfère avoir des choses accessibles et qui sont tout aussi poussées malgré tout. Donc non, je ne l'ai pas lu mais par contre j'entends beaucoup autour de moi que c'est un livre qui a, en plus il a émergé en même temps que les Gilets jaunes, j'entends que c'est un livre qui a donné beaucoup de clés d'analyse à des gens qui n'étaient pas forcément dans l'analyse avant. Donc c'est un livre qui a sûrement été salvateur, qui est sûrement très utile à beaucoup de gens donc je n'en dis pas de mal, c'est juste que je ne l'ai pas lu et que je n'ai pas accroché moi aux premières pages mais après j'ai écouté des interviews de Juan Branco enfin je n'ai pas passé à côté non plus quoi. Bien sûr et puis ta culture et ta curiosité le fait que tu lises etc. tu n'as pas besoin dans l'immédiat et puis je pourrais me mettre dans le même look avec toi j'imagine de forcément lire cet ouvrage-là pour comprendre les mécanismes de reproduction sociale par exemple. Ce que moi j'ai apprécié tu vois ce que j'ai apprécié dans ce bouquin c'était alors au-delà parce que je l'ai même trin que toi le style d'écriture c'est bon bof mais bon ce n'est pas ça la question c'était d'avoir vraiment une personne tu disais tout à l'heure toi que tu aimerais être une petite souris ou dans la tête de Macron et bien Branco c'est ça si tu veux il est il était dedans c'était un Macron en devenir et c'était ça moi qui m'intéressait de savoir le mec qui trahit sa classe et qui te balance tout et qui t'explique qui sort avec qui enfin c'est plus que ça et tu vois que ils n'ont aucun intérêt en fait ces gens ils ne seront jamais raisonnables c'est impossible ils ont trop 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 à perdre l'histoire de Gabriel Attal est incroyable le gars il ne veut pas travailler il ne veut pas il sait ce que c'est le travail et que bon je viens de lire Paul Lafargue là de nouveau et du coup je suis dans le thème et il ne veut pas je ne sais pas s'il a conscience à ce point là comme Lafargue par exemple mais il fait jouer tous ces tous ces réseaux pour justement se placer et devenir ce qu'il est maintenant à la vingtaine d'années je ne sais plus il n'a pas 30 ans je crois si ou peut-être à peine si je crois qu'il est plus jeune que nous mais il a 30 ans voilà tu as 30 ans le mec il est porte-parole du gouvernement j'allais dire le président mais c'est presque ça et il n'a jamais bossé de sa vie il n'a jamais rien fait donc non c'est une longue réaction à ce que tu as dit tout à l'heure mais ces gens-là n'ont aucun intérêt à remettre en question ils ne sont pas stupides au contraire ils ne sont peut-être pas si intelligents que ça mais ils ne sont pas stupides je ne pense pas mais comment tu expliques qu'ils soient à ce point dogmatique tu vois en fait ils assènent une vérité et nous on est des délinquants nous on est des on veut remettre en cause l'ordre public enfin tu vois il n'y a vraiment aucune aucune aucun doute quoi bah oui on veut remettre en ordre l'ordre remettre en question pardon l'ordre ça c'est un fait c'est sûr qu'on veut un autre ordre mais mais non mais la réponse c'est la même ces gens ils sont en position de domination tout le système les légitimise ils sont pas enfin ils peuvent même s'ils savent au fond regarde Macron le disait l'année dernière au mois de mars il y a des biens et des services qui doivent rester en dehors des marchés dans son discours on aurait cru qu'il avait rencontré Mélenchon la veille et puis qu'il avait trop trouvé que c'était cool enfin tu vois ouais tu parles pas du tout évidemment mais donc ils ont conçu ils ont conscience qu'ils sont la plaie et qu'ils sont dépendants de nous de notre labeur et tout donc non c'est pour ça qu'ils sont dogmatiques et qu'ils qu'ils réduisent nos libertés parce que plus on va remettre en question ce rapport là plus il va falloir nous couper les pattes et du coup nos libertés parce qu'ils veulent pas travailler ils veulent pas descendre un peu vers nous en fait ils veulent pas on les comprend mais si tu si tu descends un échelon en dessous l'étude des des écoles de commerce c'est vraiment intéressant aussi parce que tu vois vraiment quand même la fabrique d'une d'une classe sociale qui à qui on donne des des cours très superficiels où il y a peu de culture générale où c'est vraiment le management avant tout c'est vraiment vous êtes l'élite de la nation et là je trouve qu'il y a une fabrique de la stupidité quand même et pour ça je renverrai au travail de je sais plus quel journaliste du monde diplo qui a écrit un bouquin qui était lui-même un ancien je sais pas si je t'en avais déjà parlé un ancien étudiant d'école de commerce et qui a écrit du coup un bouquin sur son expérience et qui après a fait justement des analyses des études autour de l'école de commerce et ça renvoie à un autre travail d'un historien alors vraiment je balance des trucs mais j'ai aucun nom alors ça c'est très malin mais un historien sur le nazisme qui avait fait le lien entre les écoles de commerce les écoles de management et le nazisme et c'est des travaux très intéressants et je trouve qu'effectivement ça apprend à des gens à être dans le dogme et à ne jamais douter et donc toutes ces générations là de gens qui vont être à la tête d'entreprise à la tête d'institution ont une culture très libérale bête et méchante quoi tu vois donc c'est pour ça que pour moi la stupidité sans en avoir conscience parce qu'il y a un entre-soi une reproduction sociale qui est très forte c'est pour ça que la stupidité elle est quand même pour moi elle me paraît présente quoi alors peut-être pas tout en haut de l'échelle ben ouais tu vois de jamais aller voir ailleurs que 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 ce qu'on te dit de ne jamais creuser les sujets d'aller au fond des sujets tu vois il y a déjà un déséquilibre déjà pour c'est Johan Chapoutot qui a écrit le livre Libre d'obéir tu sais voilà c'est ça que tu faisais c'est celui-là voilà oui c'est celui-là et ensuite ce que je voulais dire c'était qu'il y a un déséquilibre déjà j'ai fait commerce moi alors je n'ai pas fait des écoles de commerce mais j'ai fait des études de commerce dans le public et ensuite j'ai travaillé toute ma vie dans le commerce mais le truc bête et méchant tu sais vente de fringues de choses inutiles à la fin il y a quelques années avant de commencer ce que je fais aujourd'hui et ben les dernières expériences que j'ai eues c'est j'ai failli bosser dans une assurance je ne l'ai pas fait mais j'ai j'ai assisté à à une session de recrutement et c'était comme tu l'expliquais un peu là la stupidité c'est à dire que vraiment la personne le recruteur s'était garé avec sa pute c'était en Suisse en plus c'était le combo parfait les assurances en Suisse mais avec sa grosse bagnole devant l'immeuble et à nous il nous disait mais sans aucun ménagement que si on le suivait si on bossait pour Suisse Life c'était l'assurance en question on allait pouvoir se payer ce genre de truc t'en comptes l'assurance c'était l'assurance santé en Suisse Life donc sur la santé sur les gens sur leur misère on allait pouvoir se payer ça quelle horreur je crois que je suis parti au milieu j'ai foutu ma merde je me suis cassé je pouvais pas sauf que je crevais presque un peu la dalle il fallait que je bosse mais je l'ai pas fait tu vois bon est arrivé ensuite le RSA mais ça c'est une autre histoire mais du coup je crois que c'est là que je voulais en venir il y a un déséquilibre parce que tu dis pourquoi ils vont pas chercher alors que nous on va chercher mais nous on va chercher parce qu'on est dominé nous on va chercher parce qu'on connait l'injustice eux ils vont pas chercher eux c'est oui ils sont pas ils sont même ils sont pas camarades de libéralisme ils sont pas ils sont pas militants du libéralisme ils sont le libéralisme ils sont le truc nous on est peut-être que dans une société inverse où ce serait une société libertaire et bien on se rendrait pas compte que c'est qu'il y a d'autres choses à penser enfin j'imagine peu mais peut-être oui oui et puis je pense qu'on peut relativiser encore plus en disant qu'on a peut-être pas encore conscience de toutes les inégalités de toutes les oppressions parce que on est encore dans une dans une classe sociale qui n'est pas enfin on n'est pas SDF non plus tu vois donc il y a encore pire comme domination il y a encore pire comme oppression que celle qu'on vit nous donc oui effectivement sans doute sans doute sans doute et ça te dit qu'on écoute un peu les gens qui nous parlent parce qu'ils sont un peu retard bah oui 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 vas-y allez t'aimes bien toi l'expérience là moi je trouve ça cool bah oui c'est cool c'est plutôt tranquille en plus ouais c'est sympa alors il y a alors je remonte un peu plus loin il y a ah oui ça remonte loin quand même on va pas remonter si loin on va aller là hop clairement je suis d'accord avec toi en fait je sais pas à quoi il répondait mais c'était à 21h26 il y a d'accord avec nous donc c'est cool ne pas confondre fanatisme et stupidité je pense qu'on on peut être très fanatique et très intelligent et j'ai l'impression qu'on est plutôt dans quelque chose de l'ordre du fanatisme avec eux ah c'est intéressant c'est intéressant ouais ouais on pense pas que tout ce qui se passe c'est un un truc à une échelle vraiment très grand que tout ce qui est fait c'est fait pour réduire le nombre d'humains sur terre à 500 millions d'êtres humains il faut savoir qu'il y a des pierres de stone en Georgie où il y a les 10 commandements alors tu vois on a la suite on a pas la suite ou pas ? non d'accord les deux messages que cette personne a envoyé je les ai lus de la filet est-ce que tu veux réagir ? ben je je sais pas je sais pas s'il y a une volonté de réduire la population c'est vrai qu'il y a toujours eu une sorte de de mépris envers les les familles qui font beaucoup d'enfants ça c'est un truc qui qui date depuis je pense le 19ème siècle avec le malthusianisme mais il y a toujours eu un mépris par exemple pour les les populations françaises d'origine immigrée comme quoi elles feraient beaucoup d'enfants mais ça ça tombe à l'eau dès qu'on étudie un peu l'histoire parce que justement c'est des personnes qui ont historiquement connu enfin des familles qui ont historiquement connu le colonialisme et le colonialisme c'est rien d'autre que mettre des enfants au monde pour pour les exploiter enfin tu vois les les femmes qui étaient esclaves ont fait des enfants qui étaient eux-mêmes esclaves et donc en fait il y avait ces personnes-là faisaient beaucoup d'enfants et c'est et peut-être aussi que c'est parce que c'est des enfants qui avec la mortalité qui mouraient jeunes donc je sais pas il y a toujours eu un mépris par rapport à à la à la surpopulation à la à la aux familles nombreuses mais je sais là je sais pas si je sais pas si cette personne-là parlait du du covid ou si elle parlait en général je pensais qu'elle parlait en général je pensais que je pense plutôt ça mais elle va pouvoir nous en dire plus si elle revient il y a Betty qui revient 21h36 là on avance un peu c'est Johan Chapoutot et c'est un régal parce qu'il il s'écoute pas écrire il est très agréable à lire écoute Betty je l'ai toujours pas lu il est dans ma liste de livres que j'aimerais qu'on m'offre à l'occasion donc je pense que je le lirai bientôt parce que c'est vrai que le sujet du fascisme et du nazisme les deux m'intéressent beaucoup donc je le lirai c'est juste une histoire de temps et d'opportunité mais clairement c'est un livre qui me paraît ouais c'est clair voilà tu l'as donc pas ce livre je note parce que je sais pas je l'ai pas effectivement ok moi c'est marrant parce que je l'ai acheté avec une amie il y a quelque temps il est sorti quand ce bouquin c'est sorti en fait je vérifie en 2019 ouais c'est ça en jevis 2020 je pense que je l'ai acheté peu de temps plus tard et du coup c'est elle qui l'a gardé alors du coup je te disais les livres c'est le problème il faut les posséder c'est le seul truc que j'ai du mal à me déposséder j'ai besoin de posséder le bouquin ouais ouais donc je vais en racheter deux du coup d'accord voilà oh non c'est fou tu nous mets d'autres messages alors les autres messages sont plus vieux bien plus vieux genre il y a 40 minutes donc ça sert à rien je pense de les écouter ah oui d'accord ouais on va tester mais tu vas voir je pense exactement le complotiste c'est celui qui croit à l'existence d'un complot le comploteur c'est celui qui fomente un complot donc nous sommes beaucoup de complotistes en tout cas je veux bien l'assumer ça reste ça reste en fait finalement intéressant de réécouter les messages d'avant ouais ouais bah allons-y pour Oda on salue tous l'intervention de Pagali qui a sauvé le live a priori enfin la qualité du live oui oui c'est plus ancien je sais pas qui c'était si c'est Adé je suis pas sûre que ce soit la voix d'Adé je recommence et je pense que le mercredi bonsoir on salue tous l'intervention de Pagali qui a sauvé le live a priori enfin la qualité du live non 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 c'est pas elle non c'est pas Adé ok d'accord non c'est pas Adé ok autant pour moi elle me confirme que c'est pas elle ah putain elle est réactive elle peut peut-être participer est-ce qu'elle a quelque chose à dire depuis tout à l'heure elle est en train d'écouter moi je l'appelle comme ça ne serait-ce qu'un bonjour alors après Adé on a un peu parlé de la commune la dernière fois qu'on s'est vu avant-hier et ça avait l'air de l'intéresser effectivement et je trouve ça bien parce que du coup tu vois c'est le genre d'occasion les 150 ans qui font qu'on peut brancher des gens qui connaissent pas ou peu sur des sujets qui sont porteurs quoi donc tu vois si ça marche avec beaucoup de gens comme ça c'est chouette bien sûr c'est clair ce sujet est vraiment d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis en début de 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 des descriptifs de l'émission parce que c'est les 150 ans parce que l'imagerie est tellement forte même si tu connais pas vraiment l'histoire le contexte et tout tu sais de quoi ça parle tu sais qu'il y a eu un massacre tu sais qu'il y a de l'injustice tu sais que les gens ont voulu ont voulu faire naître l'idéal républicain j'allais dire le vrai c'est peut-être que tu me corrigeras toi ouais alors moi je sais pas ce que c'est l'idéal révolutionnaire alors bon ouais voilà et et j'ai l'impression tu vois que c'est une des une des rares fois où ça s'est vraiment concrétisé et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a duré que 72 jours parce que clairement ça a été concrétisé ça marche pas à l'isiane mais non ça marche je fais exprès mais je fais exprès je fais mon Pascal Pro ah oui ça marche pas mais taisez vous non mais voilà tu vois en plus en plus tu vois on a nos ancêtres révolutionnaires ont tenté de faire ça dans dans un grand pays qui à l'époque avait plus d'aura que que maintenant dans la capitale sachant que la capitale comme je te disais l'autre jour il y a toujours eu cette cette ambiguïté entre la capitale et la capitale économique et politique et Paris en fait c'était toujours un peu amalgamé donc vouloir tenter de faire la commune à Paris c'était c'était osé et c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'elle a été aussi réprimée c'est que c'était pas possible que que Paris puisse devenir une commune anarchiste en autogestion alors que le pouvoir se tenait là enfin le pouvoir politique l'empire le gouvernement provisoire se tenait là à ce moment là c'était pas possible de de laisser les gens s'en emparer quoi peut-être que si la commune avait démarré dans une autre ville peut-être que ça aurait été balayé aussi mais peut-être pas avec autant de autant de violence et autant de sang bah c'est vrai que la commune a eu lieu dans d'autres villes aussi après Paris mais ça a démarré ça a démarré ou soit elle a été réprimée mais moins dans le sang moins moins violemment c'est-à-dire c'est marrant qu'ailleurs ça a pas tenu autant de temps que ça s'est parfois éteint tout seul est-ce que le fait d'être proche encore aujourd'hui regarde tous les deux qui sommes seulement là à quelques rues de l'un de l'autre mais à Paris on est encore proche du pouvoir c'est-à-dire que le pouvoir on le sent qu'il est là qu'il soit législatif qu'il soit exécutif ou bourgeois tout simplement on sait qu'il est là on sent qu'il est là est-ce que c'est pas pour ça justement que c'est ici que s'exacerbe encore plus fort la soif de liberté le fait de vouloir faire la révolution c'est à Paris là le 1er mai on appelle tout le monde à venir le 1er mai ça va péter ça va souffler ça va chier les bulles à Paris et pas et pas à Avignon alors après je voulais juste répondre à un truc par rapport à ce que tu dis je suis pas historienne du tout du tout clairement mais ce que j'ai vu quand même par rapport à la commune des livres que j'ai lu et que je suis en train de lire actuellement c'est que si les autres villes se sont pas forcément autant enthousiasmées ça peut être déjà parce qu'on a moins de sources donc on est beaucoup plus documenté pour Paris après il y a aussi que clairement les appels qui ont été faits de la commune de Paris envers les autres villes par le biais des journaux par exemple en fait clairement ces journaux-là ils ont été censurés ils ont été interdits en province et concrètement les messagers les messages qui ont été envoyés dans le reste de la France ils ont été interceptés ils ont été coupés par le gouvernement provisoire d'Adolf Tiers donc clairement il y a enfin tu vois on peut pas dire on peut pas balayer comme ça et de dire la commune elle l'a pas pris dans les autres villes en fait il y a déjà d'une part les choses tu vois qui sont peut-être moins étudiées au moins il y a peut-être moins de traces écrites je sais pas il y a eu peut-être ouais moins de communication pour que ça n'arrive pas dans les autres villes et après par rapport à l'autre truc que tu dis pourquoi est-ce que nous on sent vachement le pouvoir mais est-ce que c'est pas parce que clairement les inégalités sont vachement frappantes ici moi je suis arrivée je suis pas comme beaucoup 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 de gens qui vivent à Paris je suis pas parisienne j'ai personne de ma famille de Paris donc je suis vraiment arrivée comme beaucoup de gens pour le travail et les études et ce qui m'a frappée en arrivant c'est clairement l'hyper richesse en plus je suis arrivée dans le 6ème et le 7ème arrondissement donc pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment les quartiers très très bourgeois mais de luxe enfin c'est vraiment le luxe quoi et je suis arrivée dans ce quartier là et donc t'avais clairement des magasins de luxe avec des chaussures à 1000 2000 3000 euros et des SDF qui dormaient devant les portes quand le magasin fermait clairement ça m'a ça m'a estomaquée ça a été super violent j'ai détesté Paris pendant plusieurs années le temps que je sois dans ce quartier là parce que parce que j'ai chopé une sous-location en chambre de bonne machin voilà on va pas repasser sur ça mais bon clairement c'était vraiment violent quoi et je pense que c'est ça aussi c'est que moi je vois pas comment j'aurais pas pu me politiser plus en arrivant à Paris surtout en arrivant dans ces quartiers là enfin ça te frappe à la gueule quoi clairement c'est marrant que tu j'avais jamais vraiment moi je connais un peu ton histoire et tout ça mais j'avais jamais fait le lien mais moi aussi en arrivant à Paris je suis arrivé dans les beaux quartiers c'est drôle avant de m'enfuir ah bon t'es arrivé où ? ah le 15ème vos Girard si tu veux ah oui tu parles tu parles du mois du mois de janvier oui ah bah oui pour arriver vive parce qu'arriver à Paris la première fois c'était pas du tout là c'était dans dans le 10ème le sentier et c'était en 2006 mais pour m'y installer c'était et effectivement d'y passer en tant que touriste c'est pas pareil que que de s'y installer et comme parce que s'y installer c'est comme ça que t'as pu vivre et voir l'installation de ces SDF devant les magasins une fois fermé quand t'es touriste tu vois pas ça non 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 et c'était horrible c'était vraiment horrible clairement mais c'est pas forcément mieux dans nos quartiers au nord ou dans les arrondissements du nord et de l'est où tu as tu as les gens qui finalement toute la journée je suis encore allé là pas loin de Rosa Parks il y a un jour ou deux bah sur les trottoirs les larges trottoirs t'as des t'as des des tas de personnes je dirais même des dizaines de personnes qui sont allongées à même le sol sur les plaques d'égout ou de l'air chaud sort enfin oui c'est différent alors qu'à deux rues campirer mais donc du coup je voulais parler effectivement des inégalités et donc là c'est là que vraiment ça nous frappe le le rapport à la ville il vraiment il apporte ça mais c'est vrai que comme tu dis le pouvoir on le sent enfin clairement t'as là où j'habitais je suis arrivée à Paris il y a dix ans c'était clairement ça c'était dans la rue où j'habitais il y avait quatre cinq ministères il y avait deux trois ambassades enfin c'était vraiment le pouvoir était là quoi le pouvoir était là et et on le voit à chaque manif quand on tente d'aller vers l'ouest ben on peut pas ou alors la préfecture de police nous autorise pas enfin ou on est réprimé enfin donc et c'est d'ailleurs aussi ce qui ce qui fait que au-delà des des aspects professionnels et personnels qui fait que j'ai aussi envie de rester c'est que ben le pouvoir il est là en fait donc si on veut à un moment donné le démanteler ben j'ai envie d'être sur la place je sais que toi c'est pareil ouais c'est moi c'est est-ce que je sais pas si toi c'était ton ben je pense pas il y a dix ans c'était pas la raison de ta venue tu l'as dit c'était c'était tes études et puis comme des millions d'autres personnes qui sont arrivées à Paris enfin des millions des centaines de milliers peut-être plutôt moi tu sais que ma venue c'est clairement motivé par ça clairement que le pouvoir il est là et en fait en gros j'ai répondu à l'appel de de Macron quoi venez me chercher bon ben moi je suis venu ben voilà et aussi ça faisait chier les TGV mais n'empêche que que voilà que le pouvoir est là d'ailleurs c'était c'était assez illustré dans le quotidien quand je vivais dans le 15ème arrondissement tu te souviens et que je venais te voir chez toi à l'opposé de la ville je passais en scooter sous les fenêtres de chez Bribri et de chez Manu et ben oui je longeais littéralement l'Elysée quoi d'ailleurs qu'on peut plus passer devant maintenant depuis quelques depuis pas longtemps durant son mandat à lui ils ont fermé la rue devant de manière définitive mais du coup ça fait un petit détour mais je passe devant sans le vouloir c'était à chaque fois que je venais chez toi je passais devant donc le pouvoir tu le sens et tu le sens aussi par la présence policière qui est exacerbée à Paris en fait à la moindre même sans forcément de raison quoi ouais 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 mais pareil tu vois les attentats aussi ben on en a eu quelques-uns à Paris enfin on sent que il y a une attraction et puis tu vois les gilets jaunes c'est marrant tu vois tous ces tous ces appels à monter à Paris enfin moi si j'habitais ailleurs j'aurais plutôt envie de faire de participer dans ma propre ville mais pas d'aller à Paris enfin je loue le sacrifice des gens qui vont prendre leur week-end entier pour monter sur Paris pour prendre une voiture pour prendre un train pour venir pour être là sur Paris mais ouais moi je trouve ça fou oui parce qu'ils ont conscience et puis d'ailleurs je me souviens quand je documentais les premiers rassemblements gilets jaunes à Paris même pendant plusieurs mois je rencontrais des gens dont c'était la première fois qu'ils montaient à la capitale et qu'ils connaissaient absolument rien et c'est pour ça qu'ils se faisaient choper parce que ça se voyait qu'ils n'étaient pas d'ici ils n'avaient pas les codes ils regardaient leur ça faisait Obama touriste mais comme on l'était samedi qu'ils étaient avec et qu'ils étaient habillés pas comme un touriste qui visite le 7ème ou les champs tu vois et ben du coup ça se voyait qu'ils étaient manifestants et pourtant malgré leur méconnaissance de la ville ils savaient que le pouvoir était là et qu'il fallait être là tu vois ouais mais après je ne sais pas si c'est rassurant mais moi le 8ème le 16ème enfin tous les trucs qu'on a fait pendant les gilets jaunes je ne connaissais pas non plus clairement je ne vais jamais dans ces endroits là enfin j'ai découvert j'ai fait du tourisme de manif avec les gilets jaunes dans ces endroits là parce que toutes les manifs qu'il y avait avant on faisait enfin on a toujours fait république nation bastille à la limite Stalingrad mais tu vois vraiment vers l'est et c'est vrai qu'avec les gilets jaunes ça a été pour moi un des trucs assez fou tu vois c'est qu'il n'y avait pas de limites intériorisées c'était bah non nous on va on va vers le pouvoir on va clairement aller dans ces quartiers là et pour moi ils sont complètement fous tu vois parce qu'ils c'est peut-être qu'ils ne savaient pas que ça pouvait être vraiment dangereux mais c'est vraiment là qu'on se fait le plus réprimer tu vois alors que tous les les manifestants habituels on va dire d'avant se sont contentés des parcours habituels à l'est c'est à dire dans des quartiers un peu plus conquis république nation des quartiers prolo quoi enfin prolo avec des guillemets quand même parce que oui historiquement j'irais mais du coup bobo et du coup les gens qui y habitent ils tolèrent un peu voilà ils sont plus favorables aux idées de gauche ça c'est clair et aux idées révolution ça c'est clair mais moi aussi j'ai clairement j'ai clairement visité l'arc de triomphe et son quartier à ce moment là parce que sinon j'y vais jamais je vais jamais dans ces endroits là je l'ai fait comme tous les touristes une fois mais voilà bah oui d'ailleurs on y va on va pas l'image du on a tous la vue sur la tour Eiffel et qu'on va faire nos courses aux Champs-Elysées il n'y a que les Chinois qui y croient il y a Mish Ben qui réagit oh mais Paris c'est le coeur de c'est la capitale en fait c'est là où il y a l'Elysée là où il y a tout en fait le concentré se trouve à Paris c'est pour ça que ça émane et ça suggère que les autres ouais bonsoir à vous bah oui clairement c'est pour ça que la pression est d'autant plus forte oui bah oui c'est pour ça que la pression que la répression plutôt encore une fois est forte je m'amusais à dire au début enfin il y a déjà quelques années qu'avec mes camarades en Haute-Savoie parce que moi j'habitais en Haute-Savoie avant soit tu le sais mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas et du coup j'y suis toujours d'ailleurs demain je vais travailler là-bas voilà et du coup je faisais des manifs à Annecy et à Paris et du coup je voyais Annecy qui est une capitale celle de la Haute-Savoie mais tu vois très bien qu'il n'y a pas d'enjeu qu'il n'y a pas d'enjeu parce que je m'amusais à dire il n'y a pas de gaz il n'y a pas de matraque il n'y a pas d'enjeu du coup à Lyon un peu plus mais peut-être parce que il y a beaucoup de fachos à Lyon et que du coup ça est anti-facho aussi et du coup ça fight un petit peu c'est peut-être pour ça mais à Paris c'est traumatisant la première fois c'est là où j'ai fini à l'auto voilà c'est traumatisant ah oui oui clairement moi j'étais traumatisée psychologiquement par les manifs à Paris enfin en tout cas ça a commencé avant les gilets jaunes mais pendant les gilets jaunes c'était bien c'était bien ardoce tiens voyons les personnes qui nous écoutent je ne sais pas si elles connaissent la vidéo la dernière toi tu l'as vue tu sais celle qui s'intitule la police domine Paris que j'ai publiée en décembre tu te souviens ouais l'expérience incroyable à Châtelet de Châtelet à République en passant par Saint-Denis le boulevard Saint-Denis la présence c'est même plus l'omni présence policière et militarisé parce que ce n'est pas des petits policiers en képi qui te disent bonjour avec un sourire et qui te rendent service non là c'est vraiment la répression il y a eu plus de 30 charges aléatoires sur les gens on a été frôlés moi et mon cadreur par les coups de matraque mais vraiment frôlés on les sentait presque alors que d'autres fois on les a sentis pour de vrai mais là c'était vraiment terrible donc on le voit en fait qu'il y a vraiment un enjeu à Paris le pouvoir est là il se chie dessus on le voit avec Chalençon et les dîners le gars il dit sur BFMTV ah mais ça fait peur on dirait que c'est la lutte des classes qui est réactivée mais la lutte des classes elle a toujours été là elle a jamais été désactivée exactement mais si elle a été étant juste avant qu'on écoute les gens elle a été désactivée pendant les 30 glorieuses c'est à dire qu'elle a été mise sous cloche pendant plusieurs années parce qu'on avait eu l'illusion enfin tu vois mes parents peut-être tes parents aussi je ne sais pas l'âge qu'ils ont mais mes parents sont assez âgés mais l'illusion tu vois que tout le monde pouvait accéder à une certaine situation sociale à un certain bien-être matériel et tu vois et ça c'est ça on voit bien que ça fait 30 ans que ça c'est d'élite donc on a peut-être mis un peu sous silence la lutte des classes mais et parce que eux c'est vertu à parler de classe moyenne de classe moyenne mais en fin de compte il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte quoi qui sont les les petites mains du système quoi bien sûr c'est la l'ascenseur sociale qui existe qui existe j'ai des exemples j'ai un exemple d'une personne proche qui mais ça se passe en Suisse mais bon peu importe je pense que quand même que ça existe c'est la promesse du libéralisme mais sauf qu'il y a beaucoup d'appelés peu d'élus finalement et que les choses effectivement la réactivation de la lutte des classes moi je la désire parce que parce qu'il n'y a que ça en fait il n'y a que ça de vrai il n'y a que ça qui est qui est réel la société comme elle est organisée depuis toujours c'est le c'est fondamental pour comprendre le monde en fait c'est le le marxisme c'est quand même on peut ne plus être marxiste mais il a quand même posé des jalons dans la manière dont on pense le monde c'est clair c'est clair on écoute Muski ça te dit ouais l'idée que vous avez tous la vue sur la tour Eiffel et aller faire vos courses aux angélisées je pense pas que ce soit une question de il n'y a que les chinois qui croient comme tu l'as dit qui est mis de façon assez raciste non je pense que c'est plutôt une idée de quand on imagine Paris on imagine seulement les privilégiés donc ceux qui justement vivent cette belle vie et on ne prend pas en compte le reste de la population parce que la vie parisienne est surtout pensée pour ces personnes ultra privilégiées oui oui alors je suis pas raciste pour commencer et désolé d'avoir je vous ai raccourci parce que quand j'ai dit les chinois pensent que ça c'était parce que je voulais dire plutôt les touristes et majoritairement c'est des asiatiques classiquement à Paris tu pourras le confirmer Lysiane et qu'ils ont je sais pas je vais rarement aux Champs-Elysées donc tu vois quand même que dans Paris on le sait sans aller aux Champs-Elysées tu sais que c'est eux les premières victimes d'ailleurs de cette supercherie de la présentation de Paris à la j'allais dire Audrey Tautou comment c'est son film déjà le film tu sais où on voit Paris fantasmé Amélie Poulain voilà comment dire de ce film là de ce Paris fantasmé et effectivement pour te rejoindre un peu muskie effectivement de ce Paris fait pour les riches par les j'allais dire par les riches pour les riches non par les pauvres pour les riches ouais ouais c'est sûr moi je pense pas qu'il faille plus commenter que ça mais mais c'est une ville c'est une ville musée clairement c'est tu achètes tu airbnb tu visites tu enfin on peut de moins en moins se permettre d'habiter à Paris donc oui elle est faite pour les riches quoi on peut dire ça toutes les villes en fait finalement parce que le principe de gentrification d'embourgeoisement il est présent dans toutes les villes les centres-villes se sont bourgeoises donc c'est pas Paris en fait Londres c'est pareil même Lyon Lille c'est pareil oui mais on attend quand même des sommets à Paris c'est vrai alors il y a Majra qui revient en fait pour revenir sur le sujet précédent genre oui la stupidité des élites en fait en fait c'est même pas que ça sent vraiment stupide c'est plus que ceux qu'on sent la raison pour laquelle ceux qui racontent c'est n'importe quoi c'est qu'ils nous prennent clairement pour des cons ceux et que ils sont tellement persuadés qu'on est stupide qu'ils se comportent comme tels donc non c'est que ça c'est pas tellement leur stupidité mais plus leur mépris en fait c'est plus ça d'où le fait que je disais tout à l'heure que j'étais d'accord avec toi en fait oui 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 effectivement on comprend mieux avec quoi il était d'accord ouais je suis d'accord aussi je suis d'accord avec le fait que tu es d'accord jusque là tout va bien ouais c'est 1000 bonsoir bonsoir libertaire désolé mon premier live j'étais j'ai balancé un peu un peu comme ça par hasard j'ai regardé ta story je me suis permis d'aller sur ton instagram c'est 1000 je ne te connaissais pas et waouh t'as une vie waouh waouh et je me suis attardé sur le fait que tu t'es fait matraquer je crois t'as subi des violences policières est-ce que tu peux nous en parler c'est quoi le contexte exactement si ça fait pas trop débat merci et bien salut à toi et bien oui des violences policières on en subit tous je crois mais enfin tous pour beaucoup mais oh la vache je sais pas par où commencer en fait il y a eu deux épisodes un à Lyon un à Paris un avec un projectile type LBD dans la tempe et un avec la matraque sur la tête aussi par derrière ils aiment bien la tête et je sais pas quoi en dire d'autre je raconte tout ça dans une vidéo sur ma chaîne dans deux vidéos que je mettrai on peut pas mettre deux liens là bon tu iras voir on en a beaucoup parlé avec Lisanne on en a beaucoup parlé de ces épisodes là ensemble en tout cas il y a plein de leçons à en tirer moi ça m'a beaucoup ça m'a traumatisé pendant longtemps bah oui non mais c'est normal moi j'ai été traumatisé alors que j'ai jamais reçu aucun coup enfin je crois que j'ai déjà eu deux deux fois un premier mai des palais qui sont tombés sur mon sac à dos mais c'est tout enfin vraiment j'ai rien du tout mais c'est psychologique alors je n'ose même pas imaginer les gens qui ont été vraiment directement visés parce que je pense que tu étais visé et les gens qui ont été touchés mais sans être visé donc je n'ose même pas imaginer bah déjà moi il m'a fallu beaucoup de courage pour retourner en manif alors toi j'imagine même pas quoi la première fois vraiment où j'ai été où j'ai reçu quelque chose c'était la première année des giletons à Paris t'sais début novembre la fin novembre début décembre je crois que c'était le 1er décembre le 1er décembre le 1er décembre oui je sais j'étais pas là parce que je faisais mon anniversaire tu vois et ben j'étais au Tuileries et d'ailleurs ce jour là il y a une personne qui s'est fait qui est morte écrasée par une grille à sa tête et pour le coup à cause de ça moi j'ai rien subi du tout mais un projectile tu sais dans la cuisse mais tellement fort que je pouvais plus vraiment marcher après ça fait tellement mal mais ça j'avais oublié les deux autres fois la vraiment fois où j'ai été où j'ai été traumatisé c'est le terme traumatisé c'était quand j'ai reçu ce truc à la tête où clairement le policier la policière la personne qui a visé je sais pas je l'ai pas vu a voulu me faire mal en fait vraiment on en a fait une vidéo ensuite on a pu avoir des images venues de pas mal de personnes qui filmaient ce jour là et comme je fais des vidéos sur ces trucs là les gens me reconnaissaient donc on filmait et du coup on a pu reconstituer un peu le truc et c'était terrible d'avoir revu ces images mais pendant des semaines même des mois j'étais mal mais j'ai quand même je suis quand même retourné en manif trois semaines plus tard et je me suis refait taper sur la gueule et c'était à Paris cette fois là et j'ai fini à l'hôpital et c'est vraiment traumatisant je pense que c'était délibéré il s'attaque au journaliste il s'attaque aux figures emblématiques on l'a clairement vu statistiquement c'était pas possible que Jérôme Rodrigue soit visé par pur hasard enfin c'était pas possible tu vois je fais du complot encore mais c'est vrai que c'est du complot parce qu'il y a une complot des CRS et pourtant on les a vus on les a entendus filmer les CRS les policiers et pris en photo de se moquer de Jérôme Rodrigue avec un oeil en moins en mettant la main devant en lui disant t'approche pas on va te retirer le deuxième donc c'est pas du complot mais n'empêche que dans la définition ça l'est puisqu'il y a une une version communément admise par nos dominants de dire que ce sont des accidents voire que ça n'existe pas les gens qui perdent des mains des doigts des yeux et puis par chance d'autres qui n'ont que des traumatismes crâniens je suis dans ce cas-là à moi et ben tout ça du coup c'est une complotiste tu vois je te l'ai dit ouais ouais ben oui tout à fait j'avoue bien dit Muski je te rejoins totalement sur ton raisonnement merci c'est cool il y a des gens qui papotent alors on continue très bon film Amélie Poulain merci pour cette référence en fait j'irai même plus loin désolé parce que je vous entends pas une fois au moment où je vous envoie le vocal mais même la banlieue est en train de se boboiser entre guillemets moi j'habite sur Montreuil il y a voilà Croix de Chavot ça a beaucoup beaucoup changé et beaucoup évolué alors oui surtout qu'il y a le il y a le projet du Grand Paris avec la création de nouvelles lignes et le rallongement de certaines lignes donc clairement les loyers ne vont faire qu'augmenter c'est c'est un un prolongement de Paris quoi donc oui oui c'est c'est un grand mouvement qui est enclenché qui en plus va de pair avec les Jeux Olympiques de 2024 donc il y a vraiment une politique de de boboiser si on peut dire ouais c'est encore un terme très gentil boboiser parce que la boboisation l'embourgeoisement c'est c'est d'une violence inouïe on le voit à Saint-Ouen et à Saint-Denis mais c'est des milliers de personnes qui sont chassées clairement tu vois on avance un peu parce qu'on a des gens qui attendent il y a plusieurs minutes de décalage je suis désolé pour elles et eux les classes moyennes ont existé pendant les 30 glorieuses simplement maintenant les classes moyennes ça ne veut plus rien dire c'est devenu une illusion en même temps qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on a maintenant on a des classes moyennes à plus de 4000 balles comme dit Bayrou je ne pense pas qu'on puisse encore parler de classes moyennes dans le contexte économique actuel pour des gens qui gagnent plus de 4000 euros par mois et il y a tous les autres le reste de la classe moyenne en dessous et qui est en voie de paupérisation complète mais qui refuse qui refuse de le voir et qui se met la tête dans le sable et c'est vraiment un facteur de stagnation dans l'évolution de notre société en tout cas en France oui moi je parle de classes laborieuses moi ouais ouais c'est pas mal parce que c'est vrai que les 30 glorieuses en fait il y avait l'illusion qu'on pouvait accéder à plus mais effectivement il y a toujours eu des plus pauvres et des plus et des plus aisés c'est clair mais mais là en fait ce rêve là il est tombé enfin l'illusion elle est tombée quoi enfin elle tombe de plus en plus donc bah oui on a vu que ça marchait pas moi j'aime bien ton idée de classe laborieuse c'est ça ouais ouais mais on peut dire prolétaire parce que prolétaire certes au 19ème siècle c'était les gens qui travaillaient avec leurs mains qui étaient très manuelles mais on pourrait parler des intellos précaires moi j'en fais j'en fais clairement partie les gens qui travaillent pas forcément avec leurs mains mais qui travaillent avec leur cerveau et qui sont moi je suis auto-entrepreneuse enfin c'est pas ma seule activité mais c'est une de mes activités et du coup j'ai longtemps vécu avec avec juste ça comme revenu et ça va c'était pas trop compliqué parce qu'on est deux donc on pouvait arriver à s'en sortir quoi mais oui pour moi le prolétariat c'est pas ou la classe laborieuse c'est pas que c'est pas que les métiers ouvriers c'est vraiment tous ces petits métiers ben faut redéfinir ouais voilà faut redéfinir ouvrier moi je me considère comme un artisan donc comme un alors je connais pas la définition précise d'ouvrier mais je pense que c'est les gens qui oeuvrent non je sais pas attends faut voir ouvrier définition personne qui exécute un travail manuel bon ok qui exerce un métier manuel mécanique moyennant un salaire spécialement travailleur manuel de la grande industrie alors peut-être qu'il faut réactualiser ce que ça veut dire aujourd'hui ouvrier le monde ouvrier tout du moins c'est pour ça que je préfère encore les laborieux parce que franchement le travail à partir de quelques heures par jour c'est plus du travail c'est du labeur quoi et ça profite pas à ceux qui le pratiquent sinon on serait l'impression qu'on serait millionnaire apparemment vu que c'est objectif et toi la première avant moi vu que t'es 70 heures de travail par semaine même si je veux pas être loin derrière et ouais non moi je suis à 50 ouais il y a peut-être 50 t'as déjà cumulé à 70 je sais je sais mon maximum c'est 66 oui par semaine ouais bon mais après mais beaucoup trop et que et c'est là que je voulais en venir c'est que c'est que tu as tu as comment dire peut-être là une opportunité pour pour nous les libertaires les les révolutionnaires les personnes qui ont soif de liberté enfin je dirais de gauche en général les vrais gens de gauche après il faut on a peut-être pas le temps de définir ce que ça veut dire vrai et faux mais en gros pas les gens qui votent pour Hidalgo par exemple je fais confiance aux gens qui comprennent et pour redéfinir ça et reconquérir réactiver justement cette lutte nécessaire pour nous émanciper parce que sinon on est paumé quoi on est tous des ouvriers en fait on peut redéfinir ce que c'est qu'être ouvrier et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la classe laborieuse mais le fondement il reste le même il y a toujours une partie de la population qui survit qui arrive à économiser 100-200 euros par mois voire rien du tout qui survit et l'autre qui en profite à balle quoi donc on peut on peut redéfinir un petit peu ce que ça inclut mais le fait est que c'est le même mécanisme quoi ça n'a pas changé en plusieurs siècles non ça n'a pas changé puis encore tu mets d'un côté les gens qui se gavent et de l'autre les gens qui peuvent mettre 50-100 euros de côté par mois mais déjà ceux-là moi j'en fais pas partie des gens qui peuvent mettre des 100 euros de côté par mois ça pourrait paraître un peu dingue et je suis pas je suis pas mais pendant une grande partie majeure partie de ma vie d'ailleurs et puis sans vouloir parler de moi parlons des 10 millions de personnes en France qui vivent avec moins de 1000 balles par mois eux ils peuvent pas mettre un euro de côté et ils forment une masse incroyable de gens oui après il faut distinguer aussi les revenus tu vois les revenus financiers du reste tu vois par exemple Juan Branco il explique qu'il gagne très peu mais par ailleurs il a quand même un capital familial il a un logement familial qui fait qu'il a pas besoin d'avoir un loyer parce qu'il a un logement familial tu vois c'est pas que les revenus c'est ça qui définit une classe c'est la culture c'est les intérêts c'est l'héritage enfin c'est tout un tas de choses quoi parce que tu peux être effectivement assez précaire mais pouvoir vivre parce que t'as le don d'un logement de ta famille tu vois donc c'est un tout en fait exactement d'ailleurs t'as prononcé le mot don tout ce que je vais dire là avant c'est peut-être pas le bon lieu parce que c'est pas tellement c'est nouveau mais le travail que je fournis sur ma chaîne YouTube et en général sur jemil.fr il est financé que par des dons d'ailleurs des contributeurs dont toi tu fais partie merci ma chère Lésiane depuis un moment et du coup j'invite du coup les personnes qui le souhaitent aller découvrir ce travail et s'ils le désirent si vous le désirez le financer à partir de un bal sur sur jemil.fr slash soutenir on continue à écouter les gens qui vivent pas pâte avec nous ouais bonsoir à vous et merci pour ces discussions assez enrichissantes donc moi j'habite dans le sud à Aix-en-Provence et je vais monter à Paris en septembre pour la poursuite de mes études et travailler surtout et c'est vrai que c'est quelque chose que j'appréhende un peu parce que j'ai toujours vécu dans le sud notamment dans l'Uberon Vaucluse tout ça et c'est vrai que ouais j'appréhende un petit peu de monter à Paris j'appréhende la vie parisienne j'aime Paris je suis allée beaucoup de fois à Paris mais bon en touriste comme vous le dites et c'est vrai que voilà j'appréhende un petit peu ce départ pour moi et j'aimerais savoir si vous avez quelques conseils pour arriver à s'acclimater des endroits où aller des choses à conseiller pour quelqu'un comme moi qui va découvrir la vie parisienne alors moi ça me fait directement oui ça me fait vraiment rire à mon propre parcours dans le sens où quand je suis allée vivre à Paris du coup pour mes études et donc pour mon boulot parce que l'édition c'est quand même essentiellement à Paris ou sinon il existe l'édition régionaliste mais ça ne m'intéressait pas trop et puis pour trouver des stages et tout ça c'est très complexe mais en fait ça me fait vraiment réagir parce que quand je suis allée donc moi à la base je viens de Toulouse et clairement quand j'ai commencé à dire que j'allais vivre à Paris et tout ça il y avait un mépris un mépris de la ville quoi ah tu vas vivre à Paris ah c'est l'enfer ah les parisiens ils sont hautains la vie elle est chère c'est infernal enfin il y avait vraiment et en plus que je partageais puisque comme je disais moi les premières années j'ai vraiment détesté Paris en fait j'ai détesté parce que j'aimais pas le quartier parce que tout était très cher parce que j'avais peu de relations je connaissais peu d'endroits de bars ou de restaurants qui étaient pas chers et parce que j'avais un 8 mètres carrés et en fait tout ça ça s'est débloqué au bout de 2 ans donc je sais pas si c'est un message d'espoir ou d'horreur pour la personne qui vient d'intervenir mais ça s'est débloqué quand j'ai commencé à voir un 16 mètres carrés que j'ai commencé à avoir plus d'amis et à repérer les bars qui faisaient des peintes à moins de 5 euros quoi donc il a fallu du temps je me mague de toi la référence il a fallu du temps pour mais oui mais oui il a fallu du temps pour en fait se faire se faire son son petit creux en fait son petit nid son petit son petit groupe de relations ses adresses sympas et tout il a fallu du temps pour ça et puis simplement être bien chez soi et en dessous de 16 mètres carrés c'est vraiment compliqué d'être bien chez soi et clairement il a fallu il a fallu que je trouve un appart un peu plus grand et pas beaucoup trop cher pour me sentir bien à Paris quoi mais sinon c'est vraiment c'est vraiment difficile et là pour rebondir sur ce que vient de dire la personne le contexte là il est encore plus encore plus difficile quoi parce que en termes de relations en termes de de mobilité de liberté justement c'est un peu le thème de l'émission mais de liberté de mouvement waouh quoi il faut il faut s'accrocher quoi puis en termes d'ambiance en fait c'est que il y a une certaine tension tu vois donc c'est pas évident mais mais après j'ose croire que enfin j'ai aussi vécu dans d'autres villes que Paris et j'ose croire que les débuts sont toujours un peu difficiles tu vois ils le sont moins quand on est étudiant et étudiante parce que là il y a forcément toute une classe ou une promotion avec laquelle on peut faire des trucs mais c'est plus difficile de s'intégrer quand on est déjà entre guillemets à l'âge adulte et qu'on cherche du boulot mais c'est plus facile quand on est étudiant et étudiante donc déjà c'est plutôt cool si t'arrives en septembre pour ça mais ouais c'est quand même pas évident c'est pas évident quoi et elle nous demandait des tips pour le coup toi t'es arrivé de Toulouse à Paris il y a dix ans moi je suis arrivé aussi d'un peu plus du sud près de Genève il y a deux mois pour m'installer après toi tu connaissais sans doute très bien Paris moi je connaissais très très bien Paris déjà avant de venir depuis plusieurs années et du coup les tips ça va être compliqué peut-être que si t'es là Kathleen en nous écoutant parler de politique peut-être qu'une des choses concrètes à faire pour ne pas se sentir seule ici parce qu'il n'y a pas de bar pas de resto pour te faire des potes et bien c'est de te rapprocher des manifs et d'autres moments de communion politique je dirais pour te faire un réseau enfin essayer de rencontrer des gens et enfin je ne sais pas si tu vois toi Aliziane ce que je veux dire mais en gros moi ma je ne dirais pas trop les manifs pour moi ce n'est pas tellement la socialisation la première tu vois c'est pour retrouver des gens c'est pour retrouver des gens que tu connais mais ma socialisation moi elle s'est faite beaucoup par les études forcément par le travail mais aussi beaucoup par l'objectif en fait parce que j'ai une association j'ai eu un collectif Debout Éducation Populaire et donc du coup c'est vraiment comme ça que j'ai pu créer des liens forts tu vois donc ça peut être je ne sais pas participer à des collectifs comme l'Union Communiste Libertaire l'UCL qui est super ça peut être je ne sais pas moi Alternatiba ça peut être une ZAD ça peut être un truc de quartier à travers la politique oui mais du coup ce n'est pas les manifs ce n'est pas forcément les manifs c'est plutôt les collectifs en fait oui l'activité politique si je puis reformuler mon propos c'est en gros c'est ça que ça soit rejoindre un groupe qui tracte sur un marché que ça soit aller faire de l'éducation populaire tout ce que tu viens de décrire là en gros c'est ça qui aujourd'hui te permettra dans ce contexte sanitaire et anti-liberté de base puisqu'on ne peut pas aller boire de verre puisqu'on ne peut pas aller au cinéma même si ce n'est pas là qu'on rencontre des gens mais quoique moi j'ai rencontré des gens au cinéma après à la sortie d'un film tu discutes avec des gens du film que tu viens de voir ça dépend du cinéma tu as une certaine facilité à aborder les gens comme ça donc ce n'est pas forcément un conseil qu'on peut extrapoler mais après ça peut être simplement je ne sais pas moi participer à une distribution de nourriture de quartier ça peut être participer à un atelier de réparation de vélo en autogestion ça peut être plein de petites choses comme ça en fait et c'est toujours une porte d'entrée vers d'autres collectifs vers d'autres gens vers d'autres rencontres et moi en tout cas c'est ce qui a créé les liens les plus forts dans ma vie c'est clairement mon association en tant que libraire et alter libris et puis de beau éducation populaire ça a vraiment marqué des jalons tu vois c'est là que tu rencontres des gens qui te ressemblent mais pas forcément à 100% sinon on serait des clones mais des gens avec qui tu peux faire des choses avec qui tu as certaines acquaintances certains points communs voilà qui font que du coup ça permet de se créer un réseau et moi c'était d'autant et d'être dans les bons quartiers aussi oui aussi oui mais pour moi c'était d'autant plus important que j'ai aucun lien familial à Paris j'ai peu de liens familiaux en général donc du coup c'est pour ça que c'était vraiment important que j'arrive à faire ça et je te le souhaite du coup à la personne qui a parlé là tout à l'heure que d'arriver à se faire son petit son petit lit quoi mais bon tout ça c'est quand même très c'est très conditionné juste je rebondis là-dessus c'est très conditionné au 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 logement si on trouve pas de logement tu vois ah bah pas de pas de vie quoi c'est vraiment c'est le le point crucial malheureusement pour ça courage alors du coup là on va essayer d'enchaîner parce qu'il y a des messages qui datent d'il y a plus de 10 minutes je vais en aligner je vais les annuler 4 ok ouais vas-y c'est comme Gaspard Glanz qui peut pas mettre les pieds dans une manif sans se faire systématiquement fouiller et enquiquiner jusqu'à l'os tout à fait merci en tout cas de ce témoignage et désolé de te ressasser de mauvais souvenirs je pense je suis désolé en tout cas et merci et force à vous merci beaucoup les messages vont ensemble ouais 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 t'allais dire un truc entre deux non non mais c'est vrai qu'il est clairement visé par les CRS enfin il est reconnu donc il a été plusieurs fois interdit de territoire en fait je crois que c'est ça il était à Strasbourg et il a eu le droit d'aller à Paris pendant un moment c'est exact mais c'est pas le seul il prend des photos aussi il te rend compte le terroriste quoi il prend des photos il fait des vidéos quel horreur c'est super dangereux il y a Betty qui revient nous parler tant que tu vas pas dîner chez Chalençon ça nous va oula attends à 400 euros ça y va là à 400 balles non ça commence à 150 c'est plus raisonnable mais ça va pas non plus au budget ouais mais en vrai en vrai tu vois il n'y a pas que le prix mais il y a aussi ce qu'ils mangent et toi et moi Jemille on ne mange pas ce qu'ils mangent donc on ne mange pas d'animaux donc ce ne sera pas très intéressant d'aller à bas pour bon attends il y a des photos de caviar et de homard de homard peut-être que c'est du caviar et du homard en blé ou en sétang en gluten en sétang ah oui carrément ah terrible Franck Lepage et ses différentes vidéos ah oui que je recommande beaucoup 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 c'est vraiment j'adore mais je vois pas j'ai pas compris d'où ça sortait je pense que c'était peut-être par rapport à la notion de lutte des classes de bien comprendre le bah si parce que justement Franck Lepage dans un de ses dans une de ses conférences gesticulées il explique vraiment que son père c'est un galérien et ses parents ils avaient vraiment de l'espoir sur lui et donc il pensait pouvoir monter l'échelle sociale et en fait c'est pas possible quoi l'école elle fournit une certaine base mais elle a pas de enfin je veux dire toi et moi nos parents nous ont pas dit ah oui et si tu faisais un institut politique et si tu faisais l'ENA tu vois oui voilà nos parents nous ont jamais dit ça enfin moi ils connaissaient même pas les miens donc ils pourraient pas me conseiller un truc qu'ils connaissent pas donc je pense que c'était par rapport à ça mais vraiment je recommande vivement Franck Lepage aussi t'as raison tu sais il y a Kathleen qui est revenue nous parler et bah je vous remercie beaucoup pour votre réponse bah pour tout vous dire moi je enfin là je suis en études d'histoire de l'art je suis en master et je vais monter à Paris pour faire mon stage de fin d'études et donc du coup je suis assez proche de la culture et c'est vrai que le milieu associatif pourrait être super intéressant pour moi je pense donc en ça je vous remercie et pour le c'est vrai que le logement etc. c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup et bon je suis accompagnée de mon copain pour monter et on aimerait se rapprocher d'endroits comme Montreuil par exemple on aime beaucoup donc voilà c'est vrai que dans ce genre d'endroit je pense qu'on pourrait se sentir un peu mieux plutôt qu'effectivement dans les beaux quartiers comme tu l'expliquais plutôt bah la jeune fille qui parle je sais plus ton prénom excuse moi et donc voilà c'est vrai que je vais m'enseigner sur le milieu associatif culturel en tout cas parce que c'est c'est mon domaine et voilà donc je vous remercie beaucoup et en plus ça pourrait lui être utile des associations culturelles pour son boulot en fait c'est pas simplement avoir des relations humaines qui sont enrichissantes c'est aussi bah peut-être se faire son propre réseau professionnel pour pour après trouver un boulot ou pour trouver d'autres stages ou je sais quoi bah oui si elle peut en plus s'épanouir et se réaliser à travers son métier là c'est bingo quoi donc ouais on l'encourage et puis Montreuil ou ma foi une fille qui étudie l'histoire de l'art avec son copain qui débarque à Montreuil tiens c'est un petit peu le principe d'embourgeoisement du quartier sans le vouloir finalement bah oui parce que Montreuil c'est encore un peu moins cher mais pas beaucoup moins cher et que c'est vrai que c'est très c'est très culturel bah oui bah oui on le voit on le voit et finalement même même comment dire des simples personnes qui sont juste smicards ou un peu plus parce que je pense que là je l'espère pour elle que ce sera quand même plus qui arrivent du coup en banlieue proche qui participent à ce phénomène là sans le vouloir tu vois mais c'est intéressant en fait parce que c'est pas quelque chose à rejeter en bloc en fait il y a quelque chose qui c'est plus compliqué que ça en fait c'est plus complexe que ça ce phénomène ouais mais c'est parce que en fait pour moi le seul enfin on est tous dépendants de notre loyer donc en fait on n'a pas le choix on va là où c'est moins cher et là où c'est moins cher c'est les banlieues donc du coup ça fait augmenter les prix enfin tu vois c'est un cercle enfin c'est mécanique c'est purement mécanique panique clairement il y a Jardine qui nous parle les conférences gesticulées de Franck Lepage oui oui voilà c'est ça il confirme que c'était ça exactement et bien Lysiane on arrive au bout de notre de notre émission c'était sympa c'était sympa oui alors c'est marrant parce que finalement on n'a pas tellement parlé du Covid mais en fin de compte on en parle tellement déjà partout ailleurs que je ne sais pas si c'est très grave c'était pas vraiment quand j'ai mis dans le titre de la commune de Paris au Covid c'était plus pour tu vois le cadre temporel quoi tu vois plutôt que vraiment ces phénomènes précis c'était plus le cadre dans lequel la chose qui reste en suspens et qui nous motive que ça soit durant la commune que durant les guerres qui ont suivi que durant là le Covid c'est pas comparable mais c'est la soif des libertés regarde ce qui fait bouger les gens c'est la liberté oui d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait une manif je ne sais plus à quelle c'était je crois que c'était en novembre pour la loi sécurité globale et d'habitude on entend toujours révolution révolution enfin toujours depuis quelques années et là cette manif j'ai entendu liberté 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 et tu sens que ça pèse en fait parce que ça a pris pas sur le slogan entre guillemets habituel quoi exact et c'est que c'est bien ça illustre bien notre soif de liberté à tous les niveaux et puis même presque pour finir je pourrais parler d'une amie qui est suisse et qui vit en Suisse et qui du coup n'est pas française quelle déduction mais au delà de ça n'a pas cette culture de la manif de la grève de la lutte sociale les Suisses c'est pas ça et bien elle a fait sa première manif à Berne sur la capitale suisse pour la liberté parce que même eux chez eux ils ont des reculs de liberté individuelle dans ce cadre sanitaire etc c'est différent de chez nous mais même chez eux et je pense que c'est je t'en avais parlé je crois dans un vocat privé il n'y a pas longtemps que ça illustrait peut-être ce danger que la liberté connaît en dehors de nos frontières à nous aussi en Europe oui 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 de toute façon pour moi c'est clairement de l'opportunisme de profiter de la situation actuelle pour serrer la vis donc ça nous pend au nez mais genre fois cent mille quoi bah ensuite par exemple t'as vraiment le pouvoir qui est ah non il faut pas relâcher qui est comment dire qui n'est pas comme nous c'est à dire qu'ils n'ont pas eu autant de restrictions de liberté parce que nous il n'y a qu'un mec qui décide et puis qu'il n'est pas de notre bord mais que eux c'est plus divisé n'empêche qu'ils ont un pouvoir central quand même qui s'appelle le conseil fédéral et qui s'est durant cette période considérablement renforcé et pour faire un peu comme les voisins parce que c'est ça qu'on a tous fait comme ça on s'est tous comparé à nos voisins le gouvernement machin eux c'est les seuls qui sont un petit peu voilà et qui sont comparés en disant vous voyez quand c'est un état de crise bah on ne demande plus la démocratie on la met de côté et on décide nous tout seuls là-haut et bah ils ont subi ça aussi et ça a été peut-être d'autant plus choquant pour eux qu'ils n'en ont pas l'habitude habituellement alors que nous on est on est on est nés dedans dans ce côté hyper présidentiel tu vois centralisé centralisé il y a une dernière personne qui prend la parole si c'est si d'autres personnes veulent dire un mot avant qu'on termine parce que je pense que d'ici quelques minutes on va se dire au revoir je donne la parole à Al 9000 oh dommage j'arrive à la fin c'est 1000 ça c'est de la du commentaire bah oui t'arrives à la fin mais il y aura un replay juste après c'est résistante qui vous parle il nous faut sortir de cette cinquième république que de Gaulle avait faite à sa main oui bah oui et de l'image de de Gaulle on n'a plus grand chose parce que il y a vraiment un amateurisme qui enfin je veux dire je pense qu'il serait choqué de Gaulle de voir un petit Gabriel Lattal les yeux écarquillés en train de toujours chercher à voir si ce qu'il dit ça entre en résonance avec la personne à qui il parle est-ce qu'il a réussi à la convaincre enfin je veux dire la stature de de Gaulle et moi je rejette ça totalement clairement j'aime pas du tout je suis plutôt anarchiste donc voilà mais clairement elle a été taillée pour de Gaulle mais les gens qui l'occupent actuellement c'est une ministre qui peut parler de Shampoing sur son réseau social quoi enfin je veux dire le gap il est immense quoi oui et au-delà de la stature il est temps qu'elle tombe cette république et pour faire un lien avec le de Paris les années qui ont qui ont précédé la commune donc en 71 il y avait clairement parce que là je suis en train de lire des témoignages de l'époque il y avait vraiment un discrédit de cette de l'empire en fait de l'empire de Napoléon III il y avait vraiment cette conscience que ça allait tomber que ça n'allait pas durer et là ouais et là clairement j'ai l'impression qu'on est là dedans aussi de commencer à railler Macron sur les réseaux sociaux à se moquer de lui genre Macron tout puissant enfin quand on dit Jupiter tout ça il y a de plus en plus de second degré tu vois et j'ai l'impression qu'on arrive à ce même stade des années des années 1868 1869 où on dit mais en fait non ça ne va pas durer là c'est la fin c'est la fin et je trouve que c'est assez c'est assez jouissif de voir que ben il y a je retrouve cette manière là de 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 mettre de la distance avec avec le pouvoir et de dire non mais ça ne va pas tenir c'est une histoire de temps mais ça ne va pas tenir donc à voir ce que ça va dire parce que l'histoire ne se reproduit jamais vraiment mais il y a un côté cyclique quand même il y a un sentiment ouais il y a un sentiment après moi je me réjouis comme toi aussi de de ce fumet si je puis dire révolutionnaire de ce dégagisme je ne sais pas quel terme utilisé encore mais de ce rejet légitime d'ailleurs dans ma vidéo qui sort demain soir on en parle de ça enfin j'en parle du coup parce que c'est moi qui fais la vidéo tout seul mais en gros on va en parler dans la vidéo de demain soir de ça c'est à dire du fait que on il n'y a plus de justification à maintenir ce pouvoir là les ficelles sont de plus sont des cordes on voit les choses et ouais mais je ne sais pas mais mais moi j'ai un peu peur quand même si je peux dire que j'ai peur qu'on reproduise parce que il y a très la probabilité est-ce que que ces injustices tombent avec ce pouvoir et que derrière bim on tombe dans un régime communaliste équilibré environnementaliste tout ce que tu veux est quand même bien faible les bourgeois ils sont bourgeois et ils ne vont pas devenir acteurs de la société au même niveau que nous demain main dans la main ça ne va pas se faire comme ça mais c'est pour ça que je crois vraiment au débat collectif à l'émancipation collective à ce genre d'initiative que tu vois que tu as fait là ce soir pour moi toutes ces choses là elles sont elles sont indispensables parce que en fait l'idée c'est de débattre le plus possible d'étudier l'histoire comme avec la commune d'étudier l'économie d'étudier la politique de beaucoup échanger autour de ces sujets là pour justement ne pas forcément reproduire des erreurs passées ne pas tomber dans l'idée de remplacer le gouvernement par un autre gouvernement qui sera mieux pour moi un gouvernement est toujours une séquestration du pouvoir donc pour moi c'est voué à l'échec mais justement c'est ce que j'essaie de faire à l'échelle de mon blog et un petit peu des réseaux sociaux et puis autour de moi c'est de sans cesse parler de tous ces sujets là parce que parce qu'il faut qu'on s'éveille qu'on s'éveille les uns les autres moi aussi j'ai beaucoup à apprendre d'autres gens et toi aussi et tout le monde avec nous et de vraiment débattre de tous ces sujets là de se renseigner par la vidéo par le texte par l'audio par ce que tu veux mais voilà de ne pas s'arrêter à nos vies à nos quotidiens même s'ils peuvent être très difficiles pour certains d'entre nous mais d'essayer de construire quelque chose collectif quoi tu vois de s'impliquer collectivement dans la situation actuelle quoi la démocratie je ne suis pas très claire dans ce que je dis non si si en gros de s'investir dans la démocratie démocratie démos kratos dans le partage du pouvoir enfin je ne sais pas la destruction du pouvoir comme il est aujourd'hui pour que tout le monde mais ça ça passe par la révolution de plein de choses la révolution du travail il faut qu'on travaille moins voire qu'on travaille plus enfin plus vraiment moi je vous conseille de lire du coup sur ce sujet là Paul Lafarge moi vraiment ce gars ce qu'il a écrit ne serait-ce qu'avec c'était quoi déjà mince l'antithèse du droit au travail voilà le droit à la paresse ne serait-ce que ça ça nous donne des clés de compréhension de beaucoup de choses sur ce qu'on s'est dit ce soir et finalement c'est un peu c'est un peu lire est-ce qu'on peut dire que c'est un peu lire Marx de lire Lafarge je ne sais pas mais en tout cas moi ton bouquin là il me renvoie à un bouquin que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup marqué c'est Éloge de la démotivation de Guillaume Paoli aux éditions Ligne qui est une petite maison indépendante très peu connue et justement il y a vraiment cette notion de travail et de 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 trop travailler de trop s'impliquer dans le travail et je pense que c'est un bouquin qui a été beaucoup inspiré de celui que tu as lu de Lafarge peut-être voilà il n'est pas si facile à lire il est court mais comme c'est assez ancien enfin en gros l'idée c'est ça c'est qu'on est on est corrompu par le travail dans la forme dont il a pris et qu'il nous éloigne de tout il nous abrutit dedans il est très dur envers nous parce que nous nous les prolétaires enfin nous les travailleurs ceux qui subissent le labeur il va il va pas dire ah c'est la faute au bourgeois machin il va même comprendre les bourgeois qui sont eux aussi victimes de leur de leur plan du départ je veux pas vous raconter tout mais en gros c'est ça et il est très dur envers envers les classes laborieuses parce que il dit qu'on sait qu'on a un amour du travail qu'on a épousé la méritocratie et que on s'est abruti dedans et que c'est de notre faute c'est quelque part un peu oui mais après on a pas tellement le choix aussi quand tu quand t'es dépossédé quand t'as pas de l'open terre pour subvenir à tes besoins t'es bien obligé de vendre ta force de travail et puis l'entreprise fait en sorte aussi qu'on l'aime tu vois qu'on adhère à ses idées enfin il y a toutes les techniques de management qui font que on se donne corps et âme pour notre entreprise en fait on canalise toute notre énergie pour ça et en même temps quand tu vois le prix du logement t'as pas trop le choix enfin je sais pas parce que je me suis vu la réaction quand même ces derniers jours sur ça est-ce qu'on a pas trop le choix pourquoi nous regarde on s'attache à rester à Paris alors qu'on pourrait très bien économiser nos loyers en nous barrant en faisant d'autres choix de vie donc est-ce qu'on a vraiment pas le choix tu vois il y a plein de choses on va pas répondre à ces questions maintenant mais n'empêche que je pense que c'est plus compliqué quand même pourquoi on fait ce choix moi j'ai envie d'y répondre j'ai envie d'y répondre en fait il y a aussi que si tu veux faire un métier qui te plaît et ne pas passer 40 heures par semaine pendant 40 ans de ta vie à faire un truc de merde qui te déprime bah du coup des fois le compromis c'est d'aller dans une certaine ville et pas une autre moi c'est typiquement mon cas c'est le cas de bien d'autres gens et puis après tu vois si tu veux accéder à la propriété par exemple t'es bien obligé de faire un crédit si tu veux faire un crédit bah il faut bien travailler et tu vois en fait on est un peu pris aussi dans ces trucs là c'est vrai en fait il faut pas faire d'enfant il faut pas faire de crédit il faut pas vouloir de maison tu vois là oui peut-être on serait libre dans ce cas là je te renvoie au mec qui a écrit mendiant et orgueilleux là comment il s'appelle déjà Albert Cossery qui lui aussi renvoie directement au bouquin dont tu parles et qui était une sorte de SDF philosophe quoi tu vois Albert Cossery que je vous invite à lire et en fait en gros c'est un manque que tu possèdes et plus tu et plus tu es libre tu vois oui parce que les objets nous possèdent plus que le contraire bah oui mais les objets mais en même temps si tu veux bien avoir une petite maison tu vois c'est pas grand chose de demander à quelqu'un d'avoir 80-100 mètres carrés on est on devrait tous avoir ça et toutes avoir ça normalement mais en fait le fait est que c'est pas le cas donc on est un peu on est on est pas inclus dans le système oui voilà on a quelques retards dans les messages on va en écouter plusieurs à la suite Pagali Léo Nicole et Maxime merci pour ce format audio et non pas visuel visuel pardon qui permet de faire d'autres choses et de pas trop bouffer la batterie c'est top merci à vous deux c'est cool c'est très pragmatique mais ouais 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 on va refaire je pense que on va refaire que ce soit je pense que tous les deux il y a moyen on match bien j'ai l'impression comme ça ça fait longtemps que je voulais faire une émission avec toi tout de suite je t'ai proposé plusieurs fois oui bah oui non ça marche bien après c'est vrai que déjà de base ça marche bien donc pourquoi ça marcherait pas en live exactement parce que ça on le fait ce genre de on a parlé je crois à cumuler des jours entiers donc il y a moyen qu'on en fasse profiter les auditeurs et les auditeurs en même temps il y a Léo qui nous parle ce format podcast est vraiment trop intéressant et agréable à écouter c'est très cool ah quelle petite voix charmante alors je n'ai rien entendu pour ces compliments j'ai rien entendu il nous dit il nous dit que le podcast est agréable à écouter et que c'est sympa en gros j'ai des compliments c'est gentil merci à toi Léo il y a Nicole qui est juste à l'après c'est Mille avec tous les coups que tu as pris bientôt tu pourras demander une pension d'ancien combattant c'est clair oh mon dieu on se marre j'ai quand même une anecdote là dessus c'est que quand j'ai reçu mon deuxième ou troisième coup je ne sais plus à République le coup de matraque en plein live d'ailleurs j'étais sur Youtube et ça a foutu les jetons à plein de gens parce que ça s'est arrêté d'un coup et bien j'ai été hospitalisé à Bichat pour un traumatisme crânien et j'ai reçu une facture ah bah super j'ai reçu une facture j'ai dû payer mon coup de ton fa que j'avais moi-même avec toi d'ailleurs payé avec mes impôts au préalable parce que c'est nous qui payons donc je me marre d'un truc pas drôle mais ça c'est vraiment un scandale ils sont payés à nous frapper ils sont payés en gros on paye plusieurs fois les équipements on les paye les salaires on les paye et une fois que t'es hospitalisé vu que la sécu elle est en train de se faire défoncer par les libéraux et bien on te fait payer ta part mutuelle moi ça coûtait quoi 16 euros je sais plus pour m'avoir pris un coup dans la gueule tu vois c'était c'est plus que les autoroutes j'ai payé 3 fois ah il y a plein de gens qui c'est pas misère quoi il y a un sujet que tu n'as pas abordé c'est Mille je pense dans tes vidéos c'est par rapport à tout ce qui est impression monétaire et notamment ce qui s'est passé il y a un an au Liban avec l'effondrement des banques et qui a mis à la rue pas mal de personnes quasiment la quasi population du Liban et ce qui pourrait peut-être arriver en France dans les prochaines années donc ce serait intéressant d'aborder ce sujet je pense alors Monnaie franchement c'est un sujet tellement fondateur sur notre modèle économique économique et que j'aime bien avoir l'impression de maîtriser vraiment le sujet pour l'aborder ou avoir compris etc que c'est vrai que j'ai jamais abordé ce sujet là ou tout du moins pas énormément ouais c'est très complexe non non pas du tout mais en tout cas pour moi ça me paraît très lié à l'histoire de la dette et au mythe qu'il faut éponger la dette donc peut-être qu'à l'occasion ça peut être un sujet à aborder parce que là clairement on va devoir payer le Covid donc c'est un sujet qui est en train de monter là j'ai vu qu'il y avait le dernier numéro d'alternative économique qui était consacré à la dette donc je pense qu'il y a tout un aspect monétaire aussi dans ce dossier qui serait intéressant mais ce sera pas de cette émission mais c'est une bonne question c'est une bonne question et elle semble comme tu viens de le souligner être conditionné l'après c'est peut-être ça la monnaie la dette l'emprunt enfin tout ce qui est lié aux banques et à la finance c'est l'ultime chaîne qui nous maintient même si on est parfois aguerri sur les questions politiques soif de liberté marxiste ou je ne sais quel terme utilisé et bien il y a ça tu l'as dit tout à l'heure si on va accéder à la propriété il faudra un crédit puis si tu vois que tu as le crédit il faut le travail et du coup tu épouses le lien de subordination bref t'es enchaîné et effectivement il y a un cas de crise là mais t'es enchaîné mais pour autant tu vois on n'enseigne pas vraiment l'économie dans les études il faut vraiment avoir fait des études d'économie et de finance pour comprendre et encore et c'est vraiment des sujets qui sont mis à part dans l'enseignement public tu vois et je pense que c'est pas c'est pas anodin si on savait comment ça fonctionne mais c'est comme les clés de tout le reste de la démocratie en général on n'aurait plus besoin de gouvernants pour être gouvernés ça craint quand même les pauvres ouais les pauvres gouvernants il y a Betty qui revient nous parler surtout ça change des chats sur les lives parce que ça c'est complètement infernal et du coup il n'y a pas de troll ça aussi ça fait du bien il n'y a pas encore de troll oui peut-être qu'il y en aura un jour après c'est vrai que les chats c'est intéressant quand on n'est pas beaucoup mais dès qu'on est trop nombreux et nombreuses en fait ça devient vraiment compliqué d'avoir des discussions quoi enfin ça défile trop vite quoi ah ben clairement des émissions en direct j'en ai fait plein surtout depuis mars 2020 avec l'émission Seuls Ensemble sur Youtube on va continuer bien sûr parce qu'elle a un intérêt autre là c'est de la radio qu'on fait un peu alors que sur Youtube on fait de la télé un peu enfin sans vouloir reprendre les codes de cet outil qui est devenu merdique mais le chat qu'il y a sur Youtube ben on est on est des centaines de connectés parfois plus encore et c'est plus compliqué que là il faut là c'est plus compliqué ici parce qu'il faut avoir peut-être une aisance ou un petit courage comme ça pour cliquer sur le bouton et envoyer sa voix c'est plus engageant que d'écrire sur ton clavier en fait oui oui mais de toute façon il n'y a rien pour moi il n'y a rien qui exclut l'autre en fait pour moi tout est complémentaire tu vois ce n'est pas les mêmes types de personnes qui vont sur certains médias et c'est très bien c'est très bien exact puis tu as vu là je me suis inscrit tout à l'heure c'est notre première émission et on a déjà 63 abonnés regarde c'est le début de la gloire c'est énorme c'est énorme on continue et on va bientôt terminer alors il y a Jardine et puis Alme ils ont des pseudos alors à Jardine je pense que c'est un prénom quand même je ne sais plus je ne sais pas attends à transmettre la facture à monsieur l'allemand ah ça c'est pour ton coup à la tête ouais ouais il ne veut pas payer je pense le seul homme politique qui propose de ne pas payer cette dette c'est Jean-Luc Mélenchon et c'est pour ça que tout le monde lui en veut dans la classe politique à mon avis c'est de Paris je suis sûr que ce genre de oui tu allais dire vas-y non mais je ne sais pas si c'est le seul mais en tout cas à ma connaissance à moi c'est vrai que c'est le seul que j'ai entendu dire qu'il fallait l'annuler mais en tout cas je ne connais pas les programmes de tous les partis qui est la candidate anti-système comment elle s'appelle déjà Marine Le Pen elle elle a elle a éclairci son point de vue là-dessus elle a dit il n'y a pas très longtemps une dette ça doit être remboursé c'est une question de je ne sais plus quoi la meuf soit elle est conne soit elle fait semblant de ne pas comprendre que ça n'a rien à voir une dette tu as acheté une voiture et puis une dette d'état ça n'a rien à voir bon tu vois que c'est c'est bien parce que ce sujet je pense que vraiment il nous permet de voir où se situe l'élection encore peut-être utile de tenter tu sais je mets beaucoup de guillemets parce que je clairement clairement ouais plus Mélenchon que Le Pen c'est certain il y a plein de gens qui se rajoutent je pense qu'on va devoir finir sans écouter tout le monde c'est triste bah si vas-y on les écoute je dois prendre un TGV demain et je n'ai pas encore préparé ni même les justifications officielles pour ne pas aller en garde à vue salut vous deux Lysiane et Jemmin merci pour ce stéréo ce format c'est vrai qu'il apporte des trucs un peu plus sympas et simples peut-être intuitifs je dirais et un côté voix qui en effet demande du courage d'appuyer sur le petit bouton en tout cas merci pour cette soirée et portez-vous bien salut merci à toi merci d'avoir eu le courage d'appuyer sur le bouton ouais j'aurais pu dire la même chose exactement Manon Noun qui est une des deux modératrices c'est ça le terme je crois ouais modératrices des commentaires de la chaîne YouTube j'ai mieux des choses à te dire ouais coucou est-ce que vous prévoyez de faire un live sur le thème de l'abstention justement pour essayer de convaincre les abstentionnistes d'aller aux urnes ah et Lysiane moi je ferais grave chaud de faire ça en plus avec toi toi qui est anarchiste et qui vote peu pas c'est génial non ah oui oui c'est intéressant on parle toujours des abstentionnistes mais jamais des actionnistes ceux qui votent on ne nomme pas ceux qui votent et bien je ferais à 9000 on va faire ça avec Lysiane on va programmer une émission oh là là entre mes 50 heures de travail oui volontiers en plus c'est bien parce que sur l'application tu vois on programme on peut se dire par rapport à nos agendas bim telle heure tel jour on fait cette émission et du coup tu vois on peut programmer un truc c'est cool ouais ouais c'est pas mal ouais donc restez connectés restez abonné faites abonner vos amis et vous verrez du coup sur mon profil la prochaine émission qu'on fera avec Lysiane sur ce sujet là et j'ai même d'autres idées avec d'autres invités qui vont venir et bien sûr allez vous abonner aussi à la chaîne YouTube il y a encore beaucoup plus de choses là-bas que ici pour l'instant elle est pas anti-système elle est super pro-système ah Marine Le Pen elle parlait pas de toi si sûr j'espère bien bon bah sur ce bon petit mot ma chère Lysiane je t'embrasse oui moi aussi et bon voyage merci c'est un voyage professionnel je vais pas m'amuser ah bah oui oui toujours ah bah oui toujours bon bah je t'embrasse bien et merci d'avoir passé quoi on a passé combien de temps ensemble là bah du temps deux heures deux heures c'est la durée c'était hyper cool merci à toi aussi pour cette émission c'est vraiment cool le format est sympa en plus donc c'est chouette à refaire ouais à refaire je t'embrasse bien je dis on embrasse toutes les personnes qui ont participé merci à vous à plus tard parce qu'on a encore mille choses à se dire yeah avec gros bisous Lysiane gros bisous tout le monde à bientôt bisous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz